A tous et à toutes, bonsoir, bonsoir encore à nos auditeurs, auditrices de la radio AmAfrica World, la radio du donné et du recevoir. Bonne soirée à tous ceux qui nous captent en ce moment précis. Il est présentement à 21h35, passée heure de Paris, heure de Cologne. Nous sommes en direct et toujours dans la conscientisation, sensibilisation, réflexion, échange entre Africains de la diaspora pour parler de toutes les problématiques de l'Afrique et aussi au sein de notre communauté de la diaspora africaine et en particulier aussi la diaspora RD congolaise. Voilà, donc je vous salue, ça c'est bien moi, la voix de Maman Fesa, vous avez écouté. Veuillez nous excuser encore pour ces petits retards qui n'étaient pas faits pour, en fait, de notre propre volonté, mais vous savez, les problèmes techniques. On est toujours là avec ces petits problèmes, mais bon, on va arranger toujours. Bonjour, nos auditeurs, auditrices de AmAfrica, vous qui nous suivez aujourd'hui, c'est quand même, vous savez, comme toujours, chaque mercredi, à partir de 20h30, 21h à défaut, l'émission Évêle de la conscience. Et aussi dans ce cadre de l'émission Évêle de la conscience, on avait prévu aussi de parler sur la vision de la tribune de la femme pour parler aussi de quelques conflits, de quelques problèmes entre nous, les femmes africaines aussi, en même temps, et aussi la femme africaine de la diaspora. Pourquoi pas, en général, la femme tout court, mais bien évidemment, compte tenu de ce qu'on avait déjà préparé, qu'ils ne sont pas encore prêts pour disposer de cela, de cette émission pour ce soir. Voilà pourquoi nous avons continué d'élever dans notre Évêle de la conscience toujours, mais cette fois-ci, nous allons parler en duo avec, évidemment, notre ami compatriote aussi africain et togolais, Chababa, qui est aussi de notre équipe de Hame Africa, donc nous allons faire un petit dieu, et en même temps, vous qui nous captez, on ne va pas prendre trop du temps, on va juste parler un peu de la crise mondiale, c'est-à-dire la crise qui frappe le monde, mais la diaspora face, c'est-à-dire la diaspora africaine, face à cette crise. Donc, avant d'aller encore un peu plus loin dans notre émission, je tiens d'abord à saluer tout le monde qui nous capte, vous tous qui nous captez, en ce moment précis, je salue la diaspora africaine de l'Allemagne, je salue la diaspora africaine de l'Europe, partout, Asie, Amérique, et pourquoi pas, l'Océanie et l'Afrique. Je vous salue tous en direct de Hame Africa, World, la radio des données du recevoir, Hame Africa, un regard sur l'Afrique et sa diaspora. Am Africa World, c'est aussi une façon de fixer nos regards, nos yeux vers tout ce qui se passe en Afrique et en même temps dans sa diaspora. Toujours dans notre vision de la prise des consciences, comme nous avons toujours l'habitude de les définir à chaque fois, et surtout pour ce soir, l'émission Éveil de la conscience, l'éveil de la conscience, prenez le mot conscience, perception. C'est le fait de percevoir ce qu'il y a de loin, ce que vous pouvez voir de loin, prévenir, mais aussi en même temps connaissance plus ou moins claire de notre existence, et aussi du monde extérieur, ou alors savoir ce qui se passe. Ça c'est vraiment le travail de la prise des consciences, et dans le cadre de la conscience, nous avons défini comme une sorte de loi, où nous lisons, compte tenu aussi de certaines choses qui ont été falsifiées pour l'histoire de l'Afrique, ou par exemple, certaines diasporas qui ne savent pas trop vraiment l'histoire de l'Afrique, et bien il y en a qui sont nés ici, il y en a aussi qui ne sont pas nés ici, mais qui sont venus depuis de bas âge, mais qui n'ont pas été vraiment intéressés à l'Afrique, vous voyez en Afrique comme étant quelque chose d'une histoire, d'une sorte de village comme ça, où les gens ne sont pas trop civilisés, ils ne sont pas trop développés, ils sont des pays sous-développés, des pays de tiers-monde et tout ça, et qui par moments ignorent aussi certaines choses, et alors, dans le temps de la conscience, nous venons dans nos émissions, dans nos conférences, dans nos débats, nos échanges, dans les réseaux sociaux tels qu'est Facebook, Twitter, pour parler aussi de tout ce qui touche notre société, pour parler aussi de tout ce qui touche l'Afrique, mais dans Amafrica et surtout sur ce plateau, et mon émission est de la conscience, on a pour habitude de parler des choses mot par mot, étape par étape, pour arriver à aider ceux-là qui sont un peu lents à comprendre certaines des choses, en fait que nous tous nous arrivons à pouvoir se tendre la main pour avancer un peu. Donc aujourd'hui l'émission, c'est une émission spéciale, parce que nous allons parler de la crise mondiale, mais cette crise est partagée entre la crise africaine en Afrique et la crise en Occident. Et la diaspora africaine, comment peut-elle faire face à toutes ces choses-là ? Voilà pourquoi nous allons en parler en duo, c'est-à-dire que ce n'est pas que moi qui vais en parler, mais c'est aussi mon collègue qui est déjà avec moi au plateau, c'est-à-dire Chababa, que vous connaissez, que vous avez toujours l'habitude d'écouter même soit de ses rediffusions, sur le patrimoine culturel. Actuellement, il est en train de faire le travail sur l'immigration africaine, donc le vendredi, donc dans deux jours, il va encore parler sur l'immigration africaine, on est avec un autre sujet, et la fois dernière, on avait parlé sur les causes de l'immigration africaine, on a essayé de développer les points qui ont fait que l'Africain, les Africains affluent en masse vers l'Occident. Quelles sont donc ces causes-là ? Et on a essayé un tout petit peu de relatos sur quelques conséquences, nous ne sommes pas entrés vraiment en profondeur, parce que normalement, ça serait peut-être, si je crois bien, le vendredi prochain, notre Chababa va encore nous parler de cette immigration africaine, dans le cadre tout simplement de la plus déconscience, et bien évidemment, dans le cadre aussi de la souffrance d'un continent. Voilà, aujourd'hui, ce soir, mes amis, chers collègues, auditeurs, auditrices de AmAfrica, vous qui commencez à apprécier cet espace pour écouter de nos émissions, de nos rediffusions de nos émissions, et en même temps aussi qui nous écoutez à travers notre site informatique amafricaworld.com, et aussi amafricaworld.net, les deux sites, c'est toujours en train de vous informer de certaines réalités qui se passent en Afrique, et bien évidemment aussi, la diaspora africaine a aussi son regard sur l'Afrique. Voilà pourquoi nous, qui sommes aussi, qui faisons partie de cette diaspora officielle, nous sommes là, c'est-à-dire, quand nous disons diaspora officielle, c'est quoi ? Diaspora officielle, c'est-à-dire, c'est celle qui a haussé la voix, c'est celle qui a fait savoir de son point de vue, de ses opinions, et qui arrive à se positionner derrière une structure de base, afin de pouvoir aussi parler, revendiquer de ses droits, et de leur dévoire aussi en même temps, pourquoi pas, et que les gouvernements du monde, ou les institutions du monde, ou des institutions internationales, pourront finalement aussi nous écouter à nous, qui répondons au nom de la diaspora africaine, au sein de l'âme africaine, et bien évidemment aussi, nous tenons à dire, il y a certaines expressions que nous utilisons par moment, si les gens ne comprennent pas trop, ils vont se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, diaspora africaine, est-ce qu'il y a une diaspora non officielle, ou comment ? Non, c'est simplement un terme que nous avons voulu attirer l'attention à nos bien-aimés africains de savoir que le monde d'aujourd'hui, il y a de certains principes dont il nous est demandé de s'y adhérer. C'est très important parce que lorsque nous avons dit dans la loi de la conscience que la conscience aussi est dit, selon le dictionnaire Larousse, connaissance plus ou moins claire de notre existence, mais aussi du monde, c'est-à-dire savoir ce qui se passe. Donc celui qui a la conscience, c'est celui qui se met en réalité à l'évidence du temps présent, et il arrive à comprendre le langage actuel du monde. Et c'est cette personne qui arrive à se dire, bon, franchement j'ai des choses que je dois revendiquer, ou que je dois faire, et bien, il vient, il s'organise derrière une structure de base, au sein des organisations, et là, ils revendiquent, et là, ils écrivent, et là, ils parlent. C'est ça qu'on parle un peu dans notre expression diaspora officielle, parce que nous répondons, nous sommes une structure, une organisation bien structurée, qui est définie par son statut, et à partir de là, nous ouvrons nos bouches pour parler derrière nos écrans, enfin, pour parler au sein de nos organisations, derrière nos radios, de l'Internet, nous parlons dans nos sites Internet, nous parlons dans les réseaux sociaux, pour tout simplement se faire comprendre, et aussi, bien évidemment, débattre aussi de certaines réalités qui frappent notre communauté africaine. Voilà. Donc, en démo, l'émission d'aujourd'hui, c'était pour parler plus de la crise mondiale, c'est-à-dire la diaspora africaine face à cette crise mondiale, et cette crise, nous les divisons en deux, c'est-à-dire la crise en Occident et la crise en Afrique, comment pouvons-nous remédier, comment pouvons-nous faire face avec ? Parce que dans cette crise en Afrique, il est évident aussi de pouvoir identifier crise par crise. Moi, par exemple, si je réponds au nom de la communauté congolaise de la diaspora, ou alors je réponds en tant que congolaise, ou en tant que... En fait, je réponds pour le cas du Congo RDC, à partir de là, je pourrais aussi parler de cette crise qui frappe la RDC, de tous ces problèmes qu'il y a là-bas, et que comment peut-on remédier face à cela pour trouver simplement des pistes d'exécution. Nous n'avons pas dit que nos opinions sont une exclusivité ou une monopole dont on ne peut répliquer ou revendiquer ou en rajouter. Vous qui écoutez l'émission, si vous avez aussi un point de vue contraire ou un de plus à rajouter, pourquoi ne pas appeler tout simplement et en rajouter aujourd'hui dans cette émission. Ça serait bien pour que ceux qui nous écoutent arrivent aussi à recevoir de vous parce que nous avons dit qu'Am Afrika, c'est la radio du donner et du recevoir. C'est-à-dire, nous vous donnons ce que nous avons et vous, vous nous écoutez et en retour, nous recevons de vous d'abord, premièrement, nous tenons votre attention et aussi, bien évidemment, c'est que vous pouvez aussi en rapporter de plus au sein de cet espace afin que tout le monde arrive à se retrouver. Voilà. Donc, c'est que je peux dire pour aller encore en profonde à notre émission. Je tiens quand même à saluer notre confrère qui est là. Chababa, bonsoir. Je vous salue à ma faisa. Je salue aussi les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Voilà, il est temps d'écouter, n'est-ce pas, l'émission sur la radio Am Afrika World. Je salue tous ceux qui nous écoutent et nous devons répondre, nous devons, nous avons un devoir et là où le devoir nous appelle, nous avons le droit à répondre. Merci. Je vous remets l'antenne. Maman Féza. Merci, Chababa. Voilà, pour avancer dans notre émission, donc c'est vrai comme Chababa parle français, je parle français. Aujourd'hui, c'est une émission simplement pour l'Afrique parce qu'Am Afrika, c'est vraiment les Africains, c'est pas simplement congolais, mais bien que par moments les Congolais arrivent aussi à venir dans notre espace et parler l'émission purement congolaise et aussi en ligne à la. cela n'empêche pas non plus aussi qu'il y ait d'autres Africains viennent aussi se joindre à nous et faire aussi une émission spécialement comme notre frère Chababa et du Togo et prendre aussi l'espace et faire une émission entre Togolais et que parfois ils parlent aussi de leur langue donc ça ne nous dérangerait pas. Bien évidemment, s'il y a aussi l'explication mais sinon, ils seront aussi libres parce que c'est l'espace et c'est la couleur de l'Afrique qui se régnit autour de Amafrika et c'est-à-dire l'Afrique des Africains de la diaspora ça c'est nous sommes en dehors de l'Afrique mais nous voulons aussi quand même aider notre Afrique dans tous les problèmes que le continent arrive ou traverse en ce moment précis. Donc voilà, les thèmes d'aujourd'hui ce que nous allons parler de la diaspora face à la crise. la diaspora face à la crise mondiale pourquoi nous avons dit mondiale ? Parce que tout de même la crise il n'y a pas que la crise en Afrique il y a aussi la crise en Occident. Alors, la diaspora africaine qui est le centre de notre réflexion qui est le centre de notre combat parce que nous voulons conscientiser, sensibiliser, parler de l'intégration et beaucoup de choses mais en même temps nous remarquons que les africains de la diaspora ont aussi d'autres soucis à eux ont aussi d'autres préoccupations voilà pourquoi nous voulons au sein de cet espace Amafrica World essayer quand même aussi de pouvoir sensibiliser les autres africains et aussi pourquoi pas le pays d'accueil qui nous héberge de tout ce qui trouble aussi les africains de la diaspora bien évidemment ceci aussi dans le cadre de la liberté universelle de la liberté d'expression nous avons aussi besoin dans cet espace des Amafrica les droits de pouvoir parler exprimer aussi nos opinions pour tout ce qu'il y a comme crise problème et difficulté au sein d'abord de la diaspora et bien évidemment aussi en Afrique voilà donc c'est ça c'est que je disais on a remarqué qu'il y a la crise de toutes façons je tiens d'abord à souligner que la crise de toutes les façons personne n'aime la crise personne n'aime la crise lorsqu'il y a la crise lorsqu'il y a vraiment une crise je pense que il y a aussi des phénomènes qui en décule des phénomènes qui sont engendrés à cause de cette crise et comme nous sommes dans l'émission vers la conscience que moi-même maman faisa que vous connaissez toujours que je suis sur Facebook nom de faisa la grâce divine on a changé un peu de nom comme les gens me disent oui j'ai changé les noms comme toi si tu fais parfois c'est le pseudo la grâce divine bon voilà c'est le pseudo mais je suis maman faisa alors dans cette crise vous devrez savoir que comme l'émission c'est l'éveil de la conscience nous voulons aider nous voulons s'entraider entre nous pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment franchement que les africains deviennent un peu sérieux dès qu'ils deviendront sérieux dans leurs problèmes dans leurs difficultés dans les revendications c'est-à-dire dans ces dons qui militent entre eux ils arriveront quand même à avancer d'un pas voilà c'est que moi vraiment franchement je veux je me soucie pour notre communauté africaine qu'elle arrive cette communauté à vouloir à pouvoir faire la part des choses je m'explique d'abord comme c'est l'émission élevée de la conscience je tiens simplement à dire la crise dont on veut parler c'est cette crise qui frappe le monde mais dans cette crise qui frappe le monde nous avons aussi à pouvoir dissocier la crise c'est-à-dire cette crise qui frappe l'Occident par rapport à la crise qui frappe l'Afrique c'est pas de la même chose parce que vouloir ou pas dans nos réflexions nous savons aussi que l'Afrique souffre aussi en grande partie comme l'autre fois d'ailleurs la mission immigration africaine que nous avons développé avec notre ami Chababa le vendredi passé j'ai soulevé des causes majeures et dans ces causes majeures nous avons dit qu'il y a par exemple première fois c'est-à-dire les causes majeures qui causent l'immigration africaine premièrement nous avons parlé de l'évidence aussi du système néocolonialisme et ce néocolonialisme nous l'avons défini aussi parce que notre espace prend la prise des consciences dans la prise des consciences on a pour obligation d'expliquer certains mots ça peut sembler bon on le connait moi je sais bon je sais c'est que ça veut dire conscience mais est-ce que je sais vraiment que ça veut dire qu'est-ce que ça veut vraiment dire conscience c'est là où maintenant nous utilisons mot par mot certaines explications qui peut sembler banales pour certains qui les savent déjà qui le maîtrisent déjà mais attention pour d'autres non on a comme l'impression que non alors il faut réexpliquer les choses dans sa profondeur voilà donc là je vois premièrement nous avons dit que les causes majeures qui provoquent l'immigration africaine en première partie nous avons dit l'influence du néocolonialisme et dans ces néocolonialismes nous avons essayé des fois dans le dictionnaire Larousse qui nous dit que c'est une domination économique c'est une autre forme plutôt de colonisation qui fait que ça met plus l'accent sur la domination économique de l'Afrique alors de cette domination plutôt excusez-moi de cette domination économique engendre une sorte de crise aussi économique et c'est cette crise économique il y a maintenant ce qu'on appelle la pauvreté ou le débrouillardisme ou alors le déplacement d'un pays à l'autre pour se chercher de survivre quoi c'est des causes majeures c'est-à-dire ce sont des causes qui une fois les causes majeures sont réglées de petites causes secondaires vont disparaître de soi-même ou d'elle-même je ne sais pas si je m'ai fait comprendre un enfant un enfant a faim mais elle n'a pas elle n'a pas de moyens ce jeune enfant tel que nous vons souvent en Afrique va aller voler c'est dit j'ai faim je demande on ne me donne pas on me demande je demande des personnes qui passent croient qu'ils peuvent me donner quelque chose on ne me donne pas l'enfant peut résister un jour deux jours mais le troisième jour il n'arrive pas il s'est dit non si le troisième jour je ne mange pas mais moi je vais en mourir du coup qu'est-ce que l'enfant fait il s'est dit bon je vais aller voler et il va aller consommer l'acte il vole et bien évidemment comme les voleurs se font toujours attraper un jour ou l'autre et l'enfant se fait attraper on les frappe voleur au voleur au voleur et vient la police et tout ça et voilà pourquoi tu as volé et l'enfant dit ben tout simplement parce que j'avais faim ah oui mais il fallait acheter c'est pas pour toi ça s'achète ça ça ne se vole pas oui mais je n'avais pas d'argent il ne fallait pas demander il fallait demander oui j'ai demandé mais on ne m'a jamais donné par là nous voyons que il y a une influence majeure qui a fait que cela affecte le comportement le comportement de l'enfant pour aller voler en d'autres termes il n'est pour moi pas trop un voleur mais il arrive à voler parce que il est en manque et que il cherche moyen de se venir mais il n'y a pas moyen alors la solution c'est voler moi en volant j'arrivais quand même à voir quelque chose adjet que pourra les africains dans la crise africaine il faut tenir compte de ces causes majeures secondées par certaines causes élémentaires que nous avons développées la faim et tout ça mais qu'est-ce qui cause la faim ça veut résoudre les problèmes de la faim en Afrique et bien il faut simplement commencer à s'y poser une question qu'est-ce qui cause la faim qu'est-ce qui cause l'immigration africaine les causes majeures ah ouais on avait dit non seulement l'effluence du néoconialisme cette domination économique mais aussi la mauvaise gouvernance alors là on indexe les dirigeants africains comment pouvez-vous comprendre un simple député qui gagne 5000 dollars ou 5000 ou 6000 ou 3000 arrive à mener une vie de quelqu'un qui gagne qui en gagne 50 000 Dieu lui sort tout ce centre d'argent il vole il magouille il fait des contrefaçons ou comment et les hommes sous sa charge arrivent parfois à être là 2, 3, 4, 5 mois impayés il leur promet oui par aujourd'hui demain et après demain mais ces hommes là sont des hommes qui sont parfois aussi des parents qui sont mariés qui ont des enfants ils ont aussi des charges comment vont-ils faire avec mais n'est-ce pas que ce sont toutes ces choses là qui arrivent à expliquer la raison de l'afflux en masse des africains vers l'occident alors cette crise mondiale on dit parce qu'on mondialise la crise parce que ici en occident il y a la crise en Afrique il y a aussi la crise qu'elle veut dire donc la crise parce que nous sommes dans l'émission de la conscience nous expliquons certains points certaines choses mot par mot je vois ici la crise pour moi ça dit quoi la crise on me dit ici c'est quand même quelque chose qui est quand même très important très impressionnant même de savoir que les africains eux-mêmes face à la crise les méthodes qu'ils appliquent les méthodes qu'ils font on se demande même s'ils se rendent même compte de ce qu'ils font parce que c'est pas normal remarquez observez l'occident il y a la crise mais regardez eux comment ils se comportent face à la crise ils s'organisent oh oui il y avait un peu la hausse de ses côtés on arrive à baisser un peu de ses côtés pour mettre l'équilibre il y avait un peu trop de revenus sur ses côtés on arrive à baisser un peu le truc pour se suffire on s'organise on se raconte on analyse on débat on fait ceci pour voir comment peut-on arriver à avancer nous sommes en Occident on est mieux placé pour dire ce que nous voyons face à la crise comment c'est on suit des débats télévisés qu'on parle de la crise il y a chaque problème qui est débattu et qui arrive à être résolu nous ne soyons pas des ceux-là qui ne font que débattre débattre et débattre et débattre il n'y a pas de solution quand l'Occident arrive à s'asseoir et débattre c'est qu'il est déjà il est entré dans un tableau d'action qu'il poursuit et toutes les conclusions prises derrière sur ces débats ces échanges ces interpellations ces dialogues entre le peuple et tout ça le sondage et tout ce qu'on sort ils arrivent à conclure à l'unanimité ce qui doit être observé je n'ai jamais vu dans une crise où les gens face à la crise ils sont en train de se distraire en fait c'est comme s'ils attendent une solution qui va venir d'ailleurs ou venir de l'Occident qui a aussi sa propre crise et qu'ils viennent proposer la solution aux Africains ou à l'Afrique l'Afrique doit prendre la conscience la crise dans un autre sens on dit que la crise c'est une manifestation aiguë d'un trouble physique ou moral bon là maintenant c'est dans le cadre de la santé crise des foires crise des nerfs crise cardiaque mais ici dans notre contexte de l'émission de ce soir c'est la crise qui est définie en deuxième position dans les dictionnaires à Rousse période difficile situation tendue exemple crise politique telle que la crise qui se trouve en RDC où on arrive à écouter déjà des paroles comme dialogue intercongolais dialogue intercongolais unité nationale union nationale ce sont des langages qui ne viennent pas chaque jour qui ne s'utilisent pas chaque fois ce sont des langages qui viennent souvent lorsqu'il y a la crise on ne peut s'élever un bon matin comme ça comment ça dit on va faire dialogue intercongolais on va faire dialogue on va faire l'union nationale appel à l'unité non ce sont des langages qui ne viennent que lorsqu'il y a la crise alors il faut définir expliquer la crise c'est quoi ça peut peut-être vous sembler être dans l'âge mais vous maman présente nous expliquer la crise dans la radio non c'est pas ça l'éveil de la conscience savoir ce qui se passe on arrive à expliquer mot par mot certaines choses je vais arriver dans la fin de mon introduction pour passer aussi à mon frère chat baba qui m'écoute à côté aussi défoncer son introduction sur la crise mondiale après on va entrer dans le développement et vous qui nous écoutez nous écoutez si vous voulez entrer et dire quelque chose apporté en plus dans l'émission vous seriez vraiment les bienvenus la crise période difficile situation tendue double point crise politique ça peut être aussi crise sociale crise n'importe quel domaine de la vie la crise peut y aller alors on dit c'est une période difficile troisième point dépression économique période de crise là ça se voit plus aussi vers l'occident en occident c'est vraiment dépression économique période de crise économique c'est une crise économique et vous voyez donc dans cette émission nous prenons la définition de la deuxième définition période difficile situation tendue exemple crise politique alors dans mon introduction mes frères mes soeurs juste et simplement dire que la diaspora africaine que nous sommes face à la crise qui frappe le monde en particulier l'Afrique doit afficher et avoir une attitude responsable période difficile la crise la crise l'attitude compte c'est une période difficile où chacun de nous doit avoir une attitude avant de dépenser la parole à mon collègue Jean Baba je tiens simplement à vous donner l'exemple de cette crise qui traverse l'occident crise économique l'Afrique c'est assez spécial il y a les guerres il y a les assassinats il y a les coups d'état tel que vous voyez actuellement en République Centrafricaine où il y a eu le président Bozizé est parti par un autre groupe interposé c'est à dire le groupe interposé des rebelles qui sont venus pour chasser Bozizé vous savez en RDC nous l'avons vécu le Zahir quand Laurent Désiré était venu aussi de la fesse à rébellion et voilà Bouboutou devrait quitter c'est à peu pour ce que nous avons vécu on a vu aussi en République Centrafricaine hop Tunisie Ben Ali dégage hop Libye Kadhafi dégage hop Mali Soudan divisé en considérant la crise de l'Afrique par rapport à l'Occident nous voyons que c'est pas la même chose l'Occident se décide mais l'Afrique ne se décide pas c'est différent si je dis l'Afrique ne se décide pas qu'est-ce que je vais dire je vais tout simplement dire l'Afrique subit elle subit prenez les cas du trouble qui a eu lieu en 1997 lors de l'arrivée de la FDL l'alliance hein l'alliance avec les éléments rwandais ou gandais ou comment burundais pour donner main forte à Laurent Désiré Kabila et de pouvoir chasser le régime qu'ils estimaient être du régime dictatorial et qui était plus pro-occidentale que pour aussi l'Afrique ou pour aussi les Congo et toutes les cartes qui se sont jouées en dessous aujourd'hui les analystes politiques quand ils en font les analyses et qui dévoilent aussi certains points tels que les analystes d'investigation à l'image de Charles Onana quand on lit ses livres on attend des choses et des choses on se dit mais oh là là donc la RDC où le Zahir d'un temps a aussi subi quelque chose de ce changement forcé qui n'est pas l'initiative du peuple africain de ce changement brisque aujourd'hui nous voyons la crise en Côte d'Ivoire nous avons la crise de période difficile en Mali on va dépasser déjà la Libye Soudan balkanisé on avance c'est pas la même chose maintenant on va dire quelles sont les attitudes que nous pouvons afficher face nous la diaspora africaine qui avons quitté l'Afrique pour venir pour des raisons d'une autre envahir l'Occident et y vivre pendant les périodes difficiles nos attitudes nos comportements tout va compter quant à la crise en Occident c'est une crise économique qui s'assume d'elle même et qui se décide d'elle même ils arrivent à s'asseoir pour débattre comment s'en sortir de la crise ils arrivent à réaliser que nous avons des Africains aussi dans notre espace qui sont quand même beaucoup et que certains parmi eux ils n'arrivent pas trop à s'intégrer dans notre société alors ils envisagent de se créer un monde que eux estiment être meilleur un monde où va régner la liberté de chacun à les laisser libres aux homosexuels aussi de faire leur vie d'eux qui sont des adultes et consentants laisser les faire tout ce qu'ils veulent il y a des lois il y a des lois qui sortent de tout ça mais en dehors de ça il y a la crise mais elle assume sa crise elle se décide elle même de sa crise elle s'asseoir pour débattre et trouver des solutions comment faire pour s'en sortir de cette crise ils ne font que raisonner réfléchir et réfléchir et réfléchir et pendant ces temps ils arrivent aussi à s'unir l'Europe arrive à se réunir autour de ce qu'on appelle parlement européen pour parler de tout ce qui concerne l'Europe en débat aujourd'hui nous la diaspora nous sommes confrontés à cette réalité là des choses où il nous est aussi demandé de s'intégrer finalement dans leur société et cette intégration doit permettre à ce que les africains arrivent aussi à pouvoir voir de cette intégration leurs intérêts qu'est-ce qu'ils vont en profiter de cette intégration ou non de toutes les façons profiter ou pas il est demandé aux étrangers et aux résidents de s'intégrer point barre il faudrait maintenant voir comment faire avec mais l'Occident avec sa crise elle se dessique elle s'affirme elle s'est conseillée cette crise elle s'est conseillée elle-même et elle arrive à trouver aussi les solutions elle-même dans cette crise tandis que l'Afrique elle subit je ne sais pas quel est ce pays d'Afrique qui ne subit pas trop on leur dirait quoi l'Ethiopie qui n'a jamais été colonisée ça je ne sais pas mais quel est ce pays d'Afrique qui n'a jamais subi quelque chose une influence de ces causes majeures là qui fait que elle subit alors la diaspora comment faire regarder en puissant ou ça fait aussi une attitude voilà ça c'était mon intro Chababa je vous passe la parole qu'est-ce que vous dites de votre introduction sur la crise mondiale la diaspora face à la crise mondiale la parole est à vous professeur de m'avoir donné la parole je salue toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent en ce moment sur la radio Amafrica World la radio qui donne et qui recevra aujourd'hui nous avons voulu vous parler de la crise mondiale et parler de la crise mondiale chers auditrices et auditeurs c'est de parler de nous-mêmes parce que c'est une maladie qui touche des parts et d'autres de tous les coins de la terre et que cette crise c'est une maladie qui nous frappe donc parler de la crise mondiale c'est parler de nous-mêmes et là chacun de nous va se poser la question d'où vient cette crise et que dans nos investigations lorsque vous posez des questions à l'Espagne tout le monde a eu à dire qu'hier était bon par rapport à aujourd'hui et là tout le monde se pose la question de savoir bon d'où vient cette maladie d'où vient cette crise qui frappe tout le monde non seulement l'Afrique mais aussi l'Europe dans son ensemble et là Amafrica se donne n'est-ce pas des idées elle s'investit dedans pour chercher n'est-ce pas pour essayer d'expliquer n'est-ce pas les origines de cette crise qui frappe tout le monde entier bon elle frappe n'est-ce pas de par le monde entier et que bon les Européens vivaient aussi mieux par rapport aujourd'hui les Africains aussi essaient d'expliquer ça autrement et que dans l'ensemble tout le monde essaie de dire qu'hier était beaucoup plus bon c'est-à-dire le passé était beaucoup plus bon qu'aujourd'hui et là la crise n'est-ce pas c'est une maladie et là il faut chercher les origines pour n'est-ce pas guérir cette maladie et là tout de suite pour vous mettre n'est-ce pas dans le sujet nous posons la question tout de suite de savoir d'où vient cette crise et pourquoi elle ne disparaît pas et qu'elle sévit et là en Afrique elle se dit non la crise elle sévit c'est parce qu'il n'y a pas une prise de conscience c'est tout comme on est malade on ne prend pas conscience qu'on est malade pour chercher à guérir la maladie bon la crise si nous considérons notre très chère patrie notre continent l'Afrique notre mer la crise a commencé et commence lorsqu'on en fait c'est-à-dire il y a une malnutrition les populations les habitants sont malades et là je pense que c'est là où débute n'est-ce pas la crise et tout de suite il faut prendre conscience que voilà tout le monde doit savoir que voilà il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer il faut trouver tout de suite des solutions et là lorsque nous allons rentrer dans le développement pour vous éclairer pour que chacun de nous puisse prendre conscience nous allons vous faire voir comment nous pouvons devant une situation devant une malnutrition comment tout de suite nous pouvons ensemble trouver une solution et cela doit passer d'abord par une prise de conscience avant qu'ensemble nous n'entrons n'est-ce pas dans le développement et peut-être après une petite pause je crois que chacun de nous doit avoir une idée sur ça et ensemble vous pouvez aussi participer à notre émission pour donner votre point d'avis et lorsque la population n'est-ce pas a faim alors là ça frappe n'est-ce pas le chef de gouvernement ce que nous avons élu et là nous allons tout de suite sentir qu'il y a n'est-ce pas l'égoïsme c'est-à-dire chacun va essayer de garder ce qu'il a et pour être un peu avare et de plus chacun va essayer de courir pour chercher de l'argent et n'est-ce pas essayer de gagner de sa poche à lui seul ça c'est ce que j'ai appelé l'égoïsme tout de suite et là ceux qui sont un peu riches vont essayer n'est-ce pas de retirer n'est-ce pas leur capitaux dans les banques et vous allez voir que tous les pays vont rentrer dans une crise la crise que nous nommons maintenant la crise n'est-ce pas d'un pays et là peut-être les habitants vont chercher à aller vers un autre pays et là le pays qui se sent un peu mieux va essayer n'est-ce pas d'avoir beaucoup d'étrangers ce que nous avons appelé la fois passée l'immigration et là peut-être au bout d'une certaine année d'une certaine période il y aura n'est-ce pas aussi un surpeuplement du pays qui se sentait un peu mieux et qu'après des années on va voir que l'autre pays est entré en crise ça nous parlons de l'Afrique si nous venons aussi en Europe voilà la crise aussi commence à partir de la malnutrition mais que nous ne pouvons pas tout de suite sentir mais il suffit n'est-ce pas de s'investir dans les marchés dans les magasins pour voir comment les gens s'organisent pour faire leurs achats pour comprendre que la situation a changé ce n'était pas comme auparavant là Amafrica n'est-ce pas s'est investi elle a vu elle a vu que non seulement l'Afrique l'Europe aussi se trouve dans une crise qui est devenue mondiale et là au niveau de l'Europe selon nos investigations nous avons vu que l'Europe aussi se trouve dans une crise parce que les banques ne sont pas vides mais surtout que dans l'ensemble les banques sont vides parce que les bourgeois ceux qui ont des capitaux ont retiré n'est-ce pas leurs capitaux ils ont gardé chez eux ou bien ils vont essayer d'investir dans d'autres pays là où la situation est un peu plus supportable parce qu'ils ont peur que leur capitaux ne soit détruit là nous avons remarqué que beaucoup de pays de l'Europe sont dans des crises et cela pourrait aussi affecter d'autres pays tel est le cas de de la Grèce de l'Italie de nos jours la crise aussi commence à côté de l'Allemagne ici le pays ami de l'Allemagne nous avons vu que la crise aussi commence à frapper ce pays voilà en introduction ce que nous appelons la crise mondiale et tout cela peut se résoudre lorsque chacun de nous prend conscience il prend conscience du problème il prend conscience de cette crise là je pense que le problème sera résolu donc tout de suite je vais repasser la parole à ma mafise ou bien nous allons faire peut-être une petite pause avant de rentrer dans le développement de cette crise qui ne cesse de frapper tout le monde merci chers auditeurs à vous la parole maman faisa maman faisa c'estры maman dessus a chó maman faisa maman faisa Runner Sous-titres par Juanfrance De la marque gauche, de la huite, on m'en Haiti, plus que c'est-tu que la vie de l'Méa comme une liberté De la marque gauche, de la huite, on m'en Haiti, plus que c'est-tu que la vie de l'Méa comme une liberté C'est presque la liberté C'est triste, c'est trisant Laissez-moi en aller, il y a une vie à moi Je suis un petit garçon Afrique 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 Encore ma liberté Afrique 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 Encore ma liberté Je vous avancez des ressources chez moi Après vous m'avez prêter C'est la terre mais ils sont frappés Et moi j'ai besoin J'ai essayé de m'épanouir Pour les guérir le truc trop bon J'ai essayé de m'épanouir Afrique 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 Sous-titres par Juanfrance 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 des droits, des coups d'État par-ci, par-là, les assassinats et tout ça, on ne comprend pas pourquoi, alors que ce sont des guerres économiques, ce sont des guerres basées par certains intérêts. Et c'est pourquoi, vous devez vous convenir avec moi que l'Afrique, maintenant, subit, elle subit maintenant l'influence de l'Occident, de certains pays d'Occident qui arrivent à voir en Afrique une sorte de vache à lait, où on entend souvent les intérêts africains en débattre entre eux, l'Afrique, c'est comme sur des vaches à lait, alors on va aller en sucer de ce lait-là, et par la force, alors l'Afrique subit, et quand l'Afrique subit, il y a évidemment des conséquences qui en découlent. Quelles sont donc ces conséquences? Eh bien, les Africains, là-bas, déjà, les autochtones, n'arrivent pas comment faire, ils ne savent pas comment, sur quel pied c'est voué, ils avancent vers l'Occident. Alors que, ici, encore l'Occident, il y a un problème de l'émigration, il y a le problème de subpopulation, il y a le problème de papiers, de séjour et tout ça, alors finalement, si au moins l'Occident était sage, il allait comprendre que nous ne pouvons plus voir l'Afrique comme un vache à lait, nous ne pouvons plus considérer l'Afrique comme étant un conteneur où nous allons venir à chaque fois que cela bon nous semblerait de pouvoir y puiser les dents, parce qu'il y a des vues humaines, parce qu'il y a ce peuple qui grandit, qui devient mûr finalement, ce peuple que nous avons façonné lors de la colonisation, ce peuple finalement essaie de se décoloniser. Et maintenant, devrons-nous toujours afficher comme ça ? Moi je dis, ceux qui acceptent de telles choses, ce ne sont simplement que de ces dirigeants africains qui sont issus de cette colonisation-là, ils sont issus de ces méthodes de la pré-indépendance, parce que les pré-indépendances africaines, nous avons vu qu'il y a eu certains dirigeants africains se mettent simplement à l'écart de la politique, de la scène politique, pour maintenant placer à la place certains fils d'Afrique qui s'y ternisent, si vous voyez les cas par exemple du Togo, Chababa, tu vois, vous serez d'accord avec moi lorsque vous voyez les cas du Togo par exemple. Nous faisons le travail de la réparation, s'il vous plaît, nous tenons, c'est que vous comprenez pourquoi nous disons amour, conscience et réparation. Parce que nous savons, il y a de certains événements qui ont frappé l'Afrique et qui ont soumis des conséquences stériles dans la vie de la population et dans la vie sociale. Et ce sont des choses qui doivent être réglées, qui doivent être analysées pour trouver une solution. Dans le cas du Togo, nous voyons, il y a Déma, je dirais, 40 ans au pouvoir et remplacé par son fils Ngoissini, nous voyons là-bas qu'il y a encore trop de troubles. Ce sont des conséquences, c'est-à-dire que c'est cette politique mise après les indépendances africaines et c'est une politique à peu près néocoloniale et c'est ça qui subit. Bon, maintenant, la crise en Occident, l'Occident s'est dit, bon, écoutez, nous n'avons pas nous paraillé, on va encore retourner à l'Afrique. Et cette manière de retourner à l'Afrique, s'ils reviennent brutalement, certainement, ils frappent fort. Nous avons vu ce qui est arrivé en Libye, nous avons vu ce qui est arrivé au Soudan, nous avons vu ce qui est arrivé. Quel pays encore d'Afrique qui est quand même touché ? Pas mal de pays. Tunisie. La RDC, déjà, vient de passer de ça. Je pense que les Congolais, qui n'analysent pas ces choses, doivent comprendre que cela a commencé aussi pour le cas de l'Afrique centrale. en 1997, lorsqu'il y a eu la descente des FDL, vous imaginez, les sous-cartes des voiles, qu'il y a eu aussi certains, certaines personnes invisibles qui ont appuyé cette rébellion de Laurent Désiré et Kabila. Donc, si nous voulons quand même d'abord instituer ce point-là, il est vrai, on avait fait l'analyse avec Carole Hanen pour parler de la crise congolaise au-delà des voiles, et voilà, aujourd'hui, à cause de la crise mondiale, c'est aussi en Dieu avec Chababa. Je pense que, à ce niveau, il est temps que les Africains de la diaspora prennent conscience face à cette crise, comment faire avec, comment vivre avec, comment remédier, quelle attitude affichée, s'il vous plaît. Je vois l'Occident, comment elle travaille avec sa crise, elle s'organise, elle s'assit, elle trouve des solutions, elle interpelle sa jeunesse de s'intégrer, de se faire des formations pour y arriver à travailler, du boulot là-dessus, elles arrivent à se créer des partenaires, bouger un peu de partout pour voir des alliés, des partenaires économiques et tout ça là, et ils arrivent, finalement, l'euro arrivera peut-être aussi à enregistrer des espoirs, mais finalement, ce mauvais côté de l'Occident que moi, j'ai toujours reproché et que je n'ai jamais mis ma langue en poche, c'est simplement cette attitude de certains pays occidentaux qui arrivent à voir à l'Afrique qui est une sorte de vache à l'air, une sorte de bébé alors que l'Afrique a mûri, quand l'Afrique a grandi, ce n'est plus ces bébés-là qui étaient sortis de la colonisation ou qu'on a imposé des choses. Aujourd'hui, les Africains de la diaspora doivent savoir qu'ils ont un rôle à jouer face à l'Afrique, ils ont un rôle à jouer et ces rôles nous voulons dans cette émission les interpeller à voir que dans chaque crise il y a une attitude à afficher. Donc, dans ce que je peux dire encore de plus, c'est que lorsqu'on parle de la crise mondiale, nous ne pouvons pas généraliser, nous ne pouvons pas dire tout simplement voilà, il y a la crise, le monde est en la crise et quelles sont les solutions. On n'arriverait pas à avancer les choses. Mais lorsqu'on arrive à dissocier cette crise, à séparer, dire que bon, l'Occident, la crise mondiale c'est vague, mais de quelle crise parle-t-on? Vous parlez de la crise de l'Occident. L'Occident, moi j'ai dit déjà, elle assume sa propre crise, elle se décide, elle s'assume pour trouver des vases et moyens pour s'en sortir de cette crise. Et quant à l'Afrique, est-elle en mesure de s'asseoir, de s'assumer, d'affirmer et de trouver des solutions elle-même pour sortir de cette crise qu'elle a? Quelle est donc la crise africaine économique? Oui, la crise économique, mais c'est appuyé par cette domination-là que nous avons parlé. En dehors de ça, il y a la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance, c'est une mauvaise gouvernance caractérisée où ça touche toutes les couches sociales. Vous voyez vraiment qu'il n'y a rien qui marche. On se demande même je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. On dirait un complot. Les dirigeants africains et ces têtes de monstres invisibles qui dirigent l'Afrique par distance et qui aujourd'hui nous en subissons. Le peuple, nous sommes des pauvres peuples, nous en subissons. Il est temps que nous commençons aussi à parler sur notre sort. L'Afrique subit. Elle ne peut décider. Si je prends le côté de la RDC, la RDC a une crise. Cette crise a commencé d'ailleurs très longtemps. Parce qu'on dit période difficile. Comme on l'a défini dans la déduction de la rose. La crise, la colonisation, la traite, tout ça s'est passé. On avance à l'indépendance. Il y a eu une crise. Le premier gouvernement a été écarté. Le gouvernement congolais. Aujourd'hui, on parle des Louboutins mais on ne sait pas quelles sont des choses qui sont liées à l'histoire des Louboutins. Moi, je vois partout, j'en profite même dans cette émission, il y a des gens qui se rassemblent autour des noms des Louboutins. Je vois même récemment, bientôt là en France, je ne sais pas si c'est le 25 juin de ce mois, où il y aurait une assise, une conférence comme ça pour parler autour des Louboutins. C'est bien. Mais Louboutins en soi, il ne vit plus. on va parler sur quelqu'un qui ne vit plus. En fait, pour trouver quoi ? Mais, il est vrai que lorsqu'on parle de Louboutins, il faut en tenir compte de tout ce qui englobe Louboutins, c'est-à-dire sa politique, son parti, qu'elles sont devenues le Louboutin qui avait milité avec lui, bien que d'autres sont morts, mais d'autres sont des survivants. Faudrait-il pas, ne pas dans de telles occasions les interpeller, lancer un appel où ils peuvent se trouver pour les honorer mais plus que par ce genre d'occasion, on peut pouvoir les écouter, de ce qui s'est passé, tout ça. Ce sont des choses que parfois, moi, je me dis, ces personnages de Louboutins, il y a une histoire, il faudrait, si il faudrait en parler comme le mode commence à en parler aujourd'hui, de partout, on fait des livres autour de Louboutins et tout ça, mais moi, j'ai dit, c'est une crise qui était une période difficile qui a été lors de l'indépendance. qu'il s'est passé des choses et ces choses-là, si ça n'a pas été bien clarifié, c'est ça. Mais bon, elle avait subi aussi, le Congo indépendant avait subi des choses qui n'étaient pas la décision du peuple, voilà. Et comme conséquence, il y a eu une crise politique. Qu'on avance l'arrivée pour mettre fin à ce régime qui a duré longtemps, 32 ans de pouvoir des faits Mobutu, les Congolais ou les Aïrois datant n'arrivaient pas à chasser Mobutu du pouvoir. Nous savons cet opposant historique comme on dit M. Tshikedi de l'UDPS a essayé de s'opposer à Mobutu pour exiger la démocratie et tout ça là et qu'il n'en pouvait plus supporter de son régime. Il y a eu un temps de crise qu'on appelle la transition. À un moment donné, nous avons vu bouffe en 97, il y a eu quelque chose. Et toutes ces histoires-là, est-ce que c'était une sorte qu'ils ont subie ou bien c'était vraiment fait selon la conscience de ce peuple et de ses dirigeants ? Point d'interrogation, ceux qui le savent pourront nous en dire plus. Maintenant, on en voit encore d'autres problèmes de la RDC. Les éléments qui étaient venus s'installer au Congo réclamer la nationalité congolaise, déjà quand on réclame la nationalité, c'est qu'en départ, on ne l'était pas de ce côté-là, de ce pays-là. Et du coup, il y a eu ça, 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 ça. Pof ! Aujourd'hui, il y a encore des petits problèmes et tout ça. Mais en fait, ça sent comme si on arrive vers la fin de cette crise de la RDC, mais il y a toujours des choses qui résistent. Et c'est cette chose qui résiste, la conscience interpelle encore la communauté ou les Congolais de partout dans le monde où qu'ils puissent s'étouler, les Congolais de toutes les tendances confondues, les dirigeants, les opposants, et tout ça, pour qu'on arrive à sauver ce pays pendant qu'il est encore temps. Je vois que la diaspora africaine commence à s'interpeller, à s'interroger, à bouger, à faire les choses. Je vois la crise encore du voir. Nous avons vu les élections en Côte d'Ivoire. Nous avons vu que les élections ne s'est pas bien passées. Il y a eu trop de troubles et tout ça. Ouattara, qui est lui président, proclamait, prie l'homme de la CELI ou CELI directement à l'hôtel pour être proclamé, pour proclamer plutôt Ouattara comme président de la République. Et on voit les autres pour proclamer aussi président de la République et tout ça. il y a eu comme une crise politique et tout d'un coup. Voilà, l'autre qui se retrouve à la CPI et on arrive finalement à arrêter, à massacrer, à tout ça, tout ça là. Il y a comme une sorte de crise maintenant nationale. On n'a pas la paix. Ouattara n'arrive pas bien. gérer maintenant de la Côte d'Ivoire. On est en train de parler de la réconciliation nationale. Mais quelle est cette réconciliation où la majorité des gens, leur président se trouve être en prison. Il n'y aurait pas des réconcilations comme ça. En fait, c'est une crise qui est encore là dans l'Afrique, dans la Côte d'Ivoire. Mais observez les Ivoiriens comment ils affrontent cette crise. Je ne vois pas vraiment se comporter comme se comportent les Congolais. Il va encore me dire non, c'est nous, c'est l'occupation. Ce n'est pas la même chose. Mais cette occupation doit être définie. Sincèrement. C'est ce que j'ai toujours recommandé. J'ai toujours exigé aux Congolais. Expliquez-nous scientifiquement, s'il vous plaît. Sinon, nous sommes de la diaspora. Nous n'avons rien à voir avec tout ce qui se passe au pays. Nous faisons nos analyses tout simplement. Et les Congolais sont appelés aussi à voir les autres membres de la diaspora africaine comment résoudent leur crise par rapport au Congolais. Chez nous, la communauté congolaise, c'est vraiment, il y a un problème sérieux, mais alors très sérieux. On ne s'entend plus. D'autres disent que le pays est occupé par un certain qui est s'estimé très rwandais, pas encore scientifiquement prouvé d'ailleurs. Et d'autres disent que non, le pays est en train de se développer. On avance tout doucement. Nous soutenons le président de la République, Joseph Kabila. Et d'autres aussi réclament la victoire de l'opposante ici qui est libre, comme tu dis, que c'est lui qui a gagné les élections. Et tout d'un coup, il y a eu l'influence de tout ce qui se passe au pays qui a voyagé vers l'Occident et la diaspora ne s'attend plus. On attend des choses, des conflits. Cette diaspora congolaise qui aurait pu être comme une sorte de base arrière pour protéger sa nation, pour défendre à chaque fois que le cadre se présente. On n'avait pas le droit de se rallier derrière des hommes politiques, mais avait plus le droit d'être indépendamment de tous ces jeunes-morts-là parce que la diaspora a des choses aussi à reprocher à tous les dirigeants du Congo après, c'est-à-dire en commençant par la Deuxième République. Si on veut aller aux premières républiques, c'est-à-dire du gouvernement d'Oumumba, trois mois de gouvernance, c'est des mois qu'est-ce qu'on pourrait remplocher. Certains diront qu'il était immature, d'autres diront que c'est à cause de lui qu'il était là. Alors, les trois mois, on n'en dirait pas beaucoup plus, mais avançons vers les 30 années de Mobutu, les Deuxième de République. Il y a des choses que la diaspora reproche à ces régimes. Ce n'est pas qu'on finit qu'il y a encore une autre crise. Une crise subie qu'elle n'a pas exigée d'elle-même. On voit des changements et tout ça, mais il y a des opérations. Mousset Laurent qui s'amène avec le FDL, le chasse, il y a une réplique, il y a Vagence. Les autres, les fils du pays s'amènent à la sorte de Banaboka, c'est-à-dire Banaboka Chababa veut dire le fils du pays pour chasser maintenant Laurent Desigré avec des éléments chassés, c'est-à-dire c'est Rwandais ou Gardais qui était chassé. Et du coup, il y a eu tout ce qu'il y a dans ces pays. Moi, je ne fais que faire des analyses, en fait. Mais, j'essaie d'interpeller nos frères congolais de la diaspora de savoir que nous ne sommes pas les seuls qui traversons des crises dans notre pays. Nous ne sommes pas les seuls qui traversons des crises dans ces pays de la RDC. Il y a certains pays qui tirent l'instruction de tous les autres pays de la diaspora. Comment affrontent-ils ? Voyez même le Rwanda. Bien que je n'apprécie pas trop la politique de Kigali, mais lorsque je vois le Rwanda eux-mêmes comme peuple ici dans la diaspora, s'il vous plaît, ils se sont massacrés avec des machettes. Massacrés avec des machettes. Ils se sont tritués entre des Hutus qui étaient mariés avec des Tutis. Ils ont vu leurs proches, leurs femmes, leurs enfants se faire massacrer. Les Hutus ont massacré, les Tutis ont massacré. Nous ne sommes pas là pour prendre partie des Hutus, des Tutis, ou Bantous, ou Bounilotiques. Moi, je ne fais pas la notion de la race. En tout cas, dans notre vision de l'armes africains, nous ne faisons pas la notion de la race. Nous pouvons recevoir des gens qui peuvent parler ce qu'ils peuvent parler, mais nous, nous analysons après. Dans l'armes africains, nous prenons la loi universelle. Et en même temps, nous ne faisons pas la notion de la race. Lorsque nous citons pour identifier, c'est simplement parce que les circonstances ou les besoins ou les sujets exigent que cela soit ainsi. Mais sinon, nous ne faisons pas la notion de la race. Pour moi, Hutu, Tuti, Tutu, Hutu sont tous des Woundé. Et en y dissouciant maintenant leurs problèmes ou leurs difficultés, quand le Tuti réclame ceci, les Hutus, alors c'est à partir de là qu'on analyse maintenant chacun d'eux. C'est comme chez nous le Congo où on voit dans cette crise le problème qu'il y a maintenant entre les Baloubas, les Bakongos, les Bangalas. Voilà, les Bangalas c'est toujours comme ça. Voilà, les Baloubas c'est toujours comme ça. Pourquoi ça, pourquoi ça ? Alors c'est alors là, nous qui faisons l'oeuvre de la conscience, on arrive maintenant à examiner ces cas-là pour voir mais qu'est-ce qu'ils ont contre eux. Et c'est là où lorsqu'on en trouve un peu quelques points, on les pose et on en débat pour trouver la solution. C'est tout à fait pas comme ça. Mais la notion de la race, moi je trouve que c'est qu'ils sont dans ces phénomènes-là, ils sont en train de confondre ce monde qui est en pleine mutation vers la globalisation. Ils en auront toujours du mal à s'en sortir. Bon, de toute façon, moi en tant que chrétienne, nous avons la vision universelle, Dieu, on a qu'une seule race selon la vision universelle de Dieu. Il y a qu'une seule race dont le créateur lui-même en est le maître. Donc voilà, nous sortons tous de Noé. Mais tout de même, s'il faudrait analyser, c'est ça quoi. Là, nous avons un problème de connexion avec quelqu'un. Chababa, vous m'attendez ? Ah, vous, vous m'attendez ? Bon, notre collègue, il a un problème de, je ne sais pas quoi, il a un problème de communication. Je pense que ça va revenir tout de suite là. S'il revient, il nous fera signe lui-même parce qu'il est entrecoupé. Mais Chababa m'attend très bien. Chababa, voilà, j'ai fait, voilà, merci. J'ai fait déjà mon développement, c'est-à-dire, si je vais dire un mot parce que bientôt on va en finir, nous ne pouvons plus arriver à des émissions qui amènent vers minuit. Il y a eu quand même des plaintes, des gens qui m'ont écrit pour dire que les émissions qui amènent vers minuit, on n'a plus le temps parce qu'on travaille et on ne vous suit pas. On profite simplement pour suivre la vidéo, vos émissions sont trop longues et tout ça. et je pense qu'ils ont raison parce que la capacité d'écoute, c'est que parfois ça remonte dans 30, 40 minutes mais lorsqu'on s'en dépasse, tenez-vous en compte qu'il faut aussi laisser l'espace aux gens de réfléchir, de dormir, de travailler et tout ça. Voilà, c'est ce que je disais. Dans mon développement, Chababa, j'arrive à la fin. Oh là là, je pense qu'on est... Chababa, vous m'écoutez? Ah, vous, vous m'écoutez parce qu'il y a une coupure, voilà, on m'affiche une page là. Voilà, je l'ai fait dégager. J'ai fait mon développement et j'ai dit, chers Africains, amis, connaissances, collègues, auditeurs, auditrices de l'Africa, nous disons, les Congolais ou les Africains doivent aussi faire la notion des choses, la part des choses. La crise est bien là devant nous et il faut dissocier cette crise d'en savoir celle que l'Occident en a. Elle se cherche et elle interpelle en même temps pour se créer un monde qu'il estime meilleur à lui d'interpeller les étrangers, les immigrés à l'intégration. Pourquoi cette intégration? Certainement, ça doit aussi profiter économiquement parlant à eux parce que, bon, une fois on est intégré et une deuxième fois on peut aller s'éformer et une deuxième fois on peut aller profiter aussi et y vivre. Tandis que, nous, la diaspora africaine, quelle est notre attitude? Devrons-nous maintenant rester comme ça? On n'est rien à dire, on n'est rien à analyser, on n'est rien à trouver des solutions. Face à l'Afrique que nous sommes des descendants, que faisons-nous face à cette crise? Je donne simplement l'exemple banal, les Tutsis, les Hutus, ces Rwandais qui ont la crise assez spéciale dans leur pays, ils ont des problèmes ethniques, mais regardez-les comment ils se comportent en Occident. Ils ne sont pas en train de s'indexer telle personne, telle personne, non, ils sont en train d'analyser, de faire des commandes intelligentes, ils avancent. Je peux donner l'exemple banal dans cette crise de leurs problèmes et tout ça pour résoudre les problèmes. On était là, les Congolais, en train de parler des problématiques de leur pays et tout ça, tout ça, là vraiment, je suis en train de m'adresser aussi aux Congolais en même temps. Tout d'un coup, on était surpris d'attendre le rapport de ma paix. et ce rapport a fait qu'on arrive à reconnaître les génocides finalement, finalement, je dis bien, ou finalement, on arrive à reconnaître les génocides des Hutus alors que les dossiers étaient vus que les Hutus c'était que des gens qui étaient des génocidaires. Ils ont été noircis et on n'acceptait pas qu'eux aussi puissent être aussi des victimes pour reconnaître aussi la génocide. Mais comment en se trouve-t-il arriver jusqu'à ce point? C'est ça ce qui doit interpeller la communauté congolaise. Les Hutus se sont-ils tus? Ont-ils peur? Non? Ils ont avancé tout doucement pour d'abord faire reconnaître aussi leur génocide. Les faits qu'on reconnaisse leur génocide, sachez-les mes amis, mes frères, ça finirait tôt ou tard que vous voulez ou pas être jugés. c'est une partie déjà des victoires. Et c'est à partir de là qu'il y aurait ce qu'on appelle le dommage et intérêt. Ils vont exiger un retour en guise de préjudice causé de ces génocides. Cela dépendra maintenant de ce qu'ils vont réclamer. Voyez cette crise qui traverse leur pays comme c'est une crise qui est ethnique, un conflit basé par le conflit ethnique, de vagence de génocide ou je ne sais pas. Mais regardez comment ils affichent leurs problèmes, comment leur attitude face à leurs problèmes. Ils analysent, ils savent aller où ils doivent aller. Ils doivent s'asseoir, parler de leurs problématiques. D'autres sont regroupés dans des organisations associatives pour voir et plaider pour leur cas. D'autres, il faudrait faire des manifestations intelligentes aussi, s'il vous plaît. Ça, j'interpelle aussi aux Congolais, la crise qui traverse leur pays. franchement, le monde entier sait ce que la RDC souffre. Vous ne pouvez pas apprendre qu'à la communauté internationale c'est qu'elle sait déjà. Et lorsqu'il y a des gens qui font des manifestations non intelligentes, c'est-à-dire ce sont des manifestations basées par des sentiments, vous avancez alors que le problème qui est en train de s'est réglé qui font même qu'on arrive à s'asseoir dans des grandes instances du monde telles que le sommet de l'ONU à New York, il y a eu le monde des gens, l'Union européenne et je ne sais pas ou même l'ONU à New York là-bas, les gens se sont allés là-bas et les groupes religieux sont partis là-bas à New York pour aller plaider pour la cause du Congo. Il y a eu des experts en matière politique écrits à l'Est et tout ça là. Il y a eu de ces éléments là congolais qui sont partis là-bas à l'ONU pour plaider pour la cause du Congo. C'est-à-dire qu'on ne s'assit pas pour parler par exemple de la crise politique par exemple passée par des élections après des élections truquées. Cette partie des choses se règle à l'intérêt du pays et ça là je vais réinterpeller simplement la communauté congolaise de la diaspora d'afficher une attitude responsable et conséquente pour arriver quand même à résoudre aussi les problèmes qui traversent leur pays à savoir je dis bien il y a eu la descente des brigades d'intervention rapide qui doit descendre plus tôt mais ça traîne encore on est en train encore de parler de ça est-ce que les Congolais arrivent aussi à s'asseoir pour analyser ce que ça veut dire ces brigades d'intervention rapide quels sont leurs dossiers qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Est du pays et pourquoi pas ça pourquoi pas ça pourquoi n'est pas écrire une lettre ouverte nous membres de la diaspora congolaise RDC de tel groupe ou de comme ça sont interpellants entre eux pour dire maintenant que nous disons non à ça nous disons ceci c'est là et ils y persévèrent jusqu'à la fin de leur victoire la même chose la crise est toujours là sinon il n'y aurait pas de langage tel que dialogue intercongolais unité nationale ce genre de langage dans chaque crise que traverse une nation on attend parler de ce genre de langage cela voudrait dire qu'il y a ça ne va pas qu'il y a un danger qu'il y a un danger on ne va pas interpérer et voir même ce qui m'étonne on met en place encore la présence la présence de la diaspora cette diaspora qui a été négligée cette diaspora qui a été écartée complètement il n'y avait aucun ministère de la diaspora pour représenter cette diaspora dans le parlement congolais cette diaspora qui ne vote même pas cette diaspora qui exclut complètement même aux élections présidentielles pour arriver à affronter plutôt à honorer de leur devoir civique il n'y a pas elle ne vote pas cette diaspora qui s'est battu pour sa double nationalité cette diaspora qui n'y a pas récemment il y a récemment il a été matraqué pour dire que le voiture à partir de 2000 seulement à partir de 2000 que ça doit venir au Congo alors qu'ici en Occident le lieu où vraiment il y a vraiment l'ordre dans tous ces domaines là on exige simplement le contrôle technique eux là-bas ils exigent seulement par des débiles est-ce que c'était parce qu'ils voulaient manifester la colère contre la diaspora mais aujourd'hui c'est cette même diaspora qui est interpellée de venir aussi participer au dialogue intercongolais le langage le langage bien évidemment je salue je salue notre frère qui revient Eric Lulois vous êtes là allo allo Eric voilà et à vous aussi et à Babacha merci Babacha vous avez la parole et après vous je pense notre frère Eric qui est là aussi avec nous je pense la première fois bienvenue Eric d'ailleurs dans notre espace libre Am Africa World la radio du donner et du recevoir voilà Chababa merci vous avez la parole Chababa bonsoir monsieur Eric je salue encore Mme Fesa au plateau sans plus tarder nous allons aller droit au but si nous parlons de la crise nous avons commencé par l'introduction nous avons expliqué un peu c'est d'où vient la crise je rentre tout de suite sur le problème proprement dit je commence par l'Afrique moi je parle de cette théorie là de Senghor qui disait que normalement la colonisation devrait être n'est-ce pas un mal nécessaire pour les Africains mais ce que nous avons remarqué c'est que les dirigeants africains n'ont pas su tirer leur peine du jeu du néocolonialisme c'est à dire que cette indépendance octroyée aux Africains n'a pas été une indépendance totale c'est une grande remarque que nous avons eu à faire selon après nos investigations puisque depuis les indépendances l'Afrique est restée toujours dans une crise totale et jusqu'aujourd'hui après les 50 ans d'anniversaire bon le bilan est négatif là nous nous accusons aujourd'hui et tout de suite la fois passée on l'avait parlé aussi dans le news de mission passée qu'il y a la malgérance n'est-ce pas le mal des gouvernants les gouvernants n'ont pas pu su n'est-ce pas exploiter leur savoir-faire et là selon moi il fallait d'abord il fallait créer n'est-ce pas une autre école n'est-ce pas pour ces gouvernants ce que nous avons remarqué au niveau des gouvernements que ce soit depuis le président ou le ministre nous avons vu là le favoritisme de part et d'autre si nous considérons le cas du Togo après le président Nassimbi son fils est venu directement au pouvoir et là nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que le fils il avait des formations adéquates n'est-ce pas pour pouvoir supporter ce pays là pour pouvoir supporter le Togo mais malheureusement non le Togo est resté encore dans une crise très profonde et que bon le Togolais aujourd'hui cherche à n'est-ce pas à s'en sortir mais c'est très difficile si nous considérons aussi le Congo tel a été aussi le cas et sans pour autant citer d'autres cas cachés au niveau des ministères que ce soit le ministre le ministre chargé de l'économie de l'agriculture etc bon si la colonisation devrait être n'est-ce pas un mal nécessaire pour les Africains les sciences naturelles devraient n'est-ce pas aider les Africains à bien étudier leur sol et en profiter n'est-ce pas pour faire les cultures des denrées alimentaires qui pouvaient les permettre n'est-ce pas de résoudre le problème de la famine de malnutrition en Afrique ce qui éviterait n'est-ce pas les maladies dont souffre l'Afrique aujourd'hui les maladies très graves n'est-ce pas la tuberculose le malaria etc et c'est la malnutrition qui apporte ces maladies graves là en Afrique dont on ne cesse tout le temps de parler voilà nous devons prendre conscience de ce problème et d'en parler et d'essayer de discuter pour changer ce système d'élection dans les pays africains et de plus nous voyons que les européens ont toujours aujourd'hui depuis les années de l'indépendance et depuis longtemps la même mise sur les africains ce sont eux n'est-ce pas qui ont la suprématie sur la monnaie africaine bon ce sont eux et après quelques années ils essaient n'est-ce pas de dévaloriser n'est-ce pas notre monnaie et ce qui fait aussi le sous-développement de l'Afrique et ce qui entraîne aussi la crise économique dans les pays africains alors nous devons aussi en parler si les africains doivent tout de suite voir leur situation pour en créer leurs moyens parce que dans la plupart des pays africains tels que le Ghana le Nigeria nous avons senti qu'il y a eu n'est-ce pas au cours des années au cours de de la vie de ces pays un développement en général sans plus tarder je vais aussi expliquer la situation de la diaspora africaine ici dans les pays européens bon c'est vraiment une grande perte et n'est-ce pas cette immigration n'est pas la solution adéquate pour les africains et si la diaspora devrait prendre position sur la crise qui sévit encore l'Afrique je pense que leur participation est très minime parce que au niveau de l'Afrique moi je vois que le gouvernement ceux qui gouvernent le pays ont pris n'est-ce pas cette gouvernance comme n'est-ce pas une suprématie de pouvoir s'armer contre ceux qui s'éleveront contre leur politique bon aujourd'hui dans la diaspora ici en Europe la diaspora africaine nous avons remarqué que nous vivons ici avec les journalistes français ceux qui ont appris le français à l'école et ils ont fait des formations mais ils sont ici en Europe à quoi a servi n'est-ce pas leur formation dans les écoles africaines dans les écoles de ce colonisateur là à quoi cela a servi voilà une très grande perte pour l'Afrique et de plus il y a aussi ceux qui ont suivi des formations techniques ces formations là devraient n'est-ce pas aider l'Afrique à sortir du sous-développement à n'est-ce pas à lutter contre la crise économique mais paradoxalement ces Africains ne peuvent pas n'est-ce pas ils n'ont pas l'expression libre ils ne sont pas aidés par le gouvernement de leur pays et ils ont cherché à vivre ici en Europe mais leur participation ou bien n'est-ce pas leur opinion devant le gouvernement africain n'ont pas eu d'effet si aujourd'hui il y a une crise politique on pouvait du moins aider favoriser la diaspora à participer au moins aux élections ou bien à occuper certains postes au niveau de leur pays d'origine parce que ces gens là qui sont venus en Europe ils sont très intelligents la raison pour laquelle on parle déjà de fuite de cerveau tous ceux qui sont ici ils sont très intelligents ils voient le problème de leur pays d'origine ils essaient ils ont le moyen ils voient comment on peut résoudre ces problèmes mais ceux qui sont sur le terrain considèrent cette diaspora là comme très faible parce que ce sont ces gens là qui s'opposent à leur opinion à leurs idées politiques voilà ce que moi je peux développer sur le système économique quant à ce qui concerne le problème de l'Afrique nous avons tout de suite oublié l'Afrique a oublié n'est-ce pas son devoir le devoir de l'Afrique c'est d'avoir après l'école du colonisateur d'utiliser n'est-ce pas le savoir-faire pour n'est-ce pas résoudre le problème de la crise que connaît n'est-ce pas l'Afrique mais nous avons tout de suite compris que non c'était pas comme ça au lieu que chacun de nous essaie de retrousser son pantalon pour n'est-ce pas aller travailler la terre pour produire n'est-ce pas les denrées alimentaires non on s'est dit que non ce système d'habillement a été archaïque devant les Africains il faut s'habiller en cravate pour rester au bureau et là alors que le pays n'en a pas besoin n'est-ce pas des intellectuels pour rester au bureau mais plutôt des intellectuels qui ont étudié par exemple les sciences naturelles qui ont étudié le sol qui ont étudié ce système que j'avais cité la fois passé laisser intérêt en jachère comment pratiquer l'assolument comment faire les irrigations au lieu de se mettre en pantalon après avoir suivi les sciences naturelles on devrait n'est-ce pas travailler cette terre-là pour en produire mais tel n'a pas été le cas même aujourd'hui si la crise se vit aussi en Afrique c'est parce que la jeunesse voudrait se mettre en sape c'est-à-dire s'habiller en cravate rester même s'il n'y a pas du travail mais pourtant on est bien habillé et là on se voit qu'on est riche alors que on ne mange pas bien alors pour ne pas aller loin les émissions ne doit pas trop durer je pense que je m'arrête pour le moment pour donner la parole à monsieur à monsieur Eric en passant par Maman Faisant merci à vous la parole Maman Faisant apparemment il s'est déplacé pour quelques minutes vous pouvez juste continuer et puis oui d'accord c'est ce que je suis en train d'expliquer concernant les Africains que chacun de nous chacun des Africains doit prendre conscience du problème que voilà il y a la crise cette crise ça dépendra de nous-mêmes chacun de nous doit commencer à redoucer ce problème à partir de chez lui de prendre conscience au lieu de n'est-ce pas au lieu d'en faire beaucoup d'enfants on doit savoir que voilà il y a une crise arrêtons de faire beaucoup d'enfants occupons-nous occupons-nous de ce qu'on nous avons déjà et depuis cherchons s'il n'y a rien à faire au niveau de l'état essayons de cultiver la terre parce que la terre est très riche elle est riche et elle est riche nous pouvons produire des tomates nous pouvons travailler la salade nous pouvons pratiquer l'irrigation nous pouvons faire l'assolument pour un produit du moins les denrées alimentaires ces denrées-là peuvent nous permettre d'éviter des maladies et là s'il y a l'autosuffisance alimentaire je pense que ça c'est déjà un grand pas on ne parle plus de la faim dans ces pays et que l'investigation n'est-ce pas de l'argent dans les banques en dépendra aussi comment est-ce que quelqu'un peut investir dans un pays où toute la population souffre de malnutrition alors on voit que ça ne va pas et de plus nous savons que les européens ont la même mise encore en Afrique et tel a été le cas que je vais peut vous expliquer au niveau du Togo le Togo avait n'est-ce pas une industrie de phosphate on produit le phosphate et il a fallu n'est-ce pas que le Togo vienne en Europe n'est-ce pas pour faire un prêt d'argent alors les européens disent non si vous voulez avoir des techniciens ici à partir de l'Europe alors nous pouvons vous passer un crédit autrement dit on ne vous donne pas le crédit et là les Togolais étaient obligés d'accepter cela que les techniciens vont partir à partir de l'Europe ici et là ces techniciens là une fois en Afrique ils vont gagner beaucoup d'argent et là nous voyons qu'après quelques années l'industrie de phosphate qui devait beaucoup produire et ces techniciens qui ont gagné beaucoup voilà le Togo a n'est-ce pas utilisé n'est-ce pas tous les crédits et ils devraient rembourser et vous voyez ils ont acheté des machines après que n'est-ce pas le crédit soit terminé les techniciens reviennent chez eux et aux Africains maintenant d'utiliser ces machines et de payer n'est-ce pas leur crédit et il arrive un moment où au Togo ces machines là ne fonctionnaient plus et que bon ils n'étaient pas capables aussi de réparer ces machines et bon ils ne pouvaient même plus n'est-ce pas payer leur crédit et là le Togo est resté toujours endetté et ces crédits là il faut les payer et on ne finit pas chaque année de calculer n'est-ce pas ces crédits là ces dettes là et ça continue et ça continue il n'y a pas de fait c'est pour cela que nous avons nous remarquons une crise inguérissable une crise qui ne finit jamais dans nos pays africains je n'ai pris que l'exemple du Togo c'est un cas que j'ai été moi-même j'ai été témoin parce qu'au niveau de chez nous dans nos écoles nous avons essayé d'en parler avec nos professeurs au niveau de l'université à l'homé alors je crois que si Maman Faisa nous écoute ou bien Eric vous avez la parole même si Maman Faisa ne nous écoute pas monsieur Eric vous pouvez prendre la parole pour en parler de votre opinion merci oui un instant un instant allo oui je suis là je voulais juste je voulais juste demander à notre frère de se présenter parce que c'est la toute première fois qu'il est dans notre plateau donc il ne peut pas passer inaperçu comme ça et c'est aussi pour nos auditeurs s'il peut simplement faire une petite présentation d'où il nous appelle l'idée de quel côté où il est je ne sais pas si c'est un c'est un rwandais ou un un tanzanien ou un un congol c'est l'espace en africa c'est le passage en africa voilà présenté oui oui je tiens non oui oui je vous attends continuez à parler les retours ce n'est pas un problème je suis actuellement je fais partie du pays qu'on appelle le Congo mais je suis originaire du Kassai et j'aimerais parler tout simplement me poser en fait nous poser un peu quelques questions relatives au sujet d'aujourd'hui ce sujet qui crée qui traîne sur la crise la crise en occident et la peur de l'Afrique et de la diaspora et tout ça et je me recommencer par nous poser juste une petite question la question la question que l'Africain n'a pas réussi à se poser ou la diaspora a du mal à se poser et cette question ne se résume qu'en quelques mots en quelques phrases premièrement qui sommes-nous deuxièmement d'où venons-nous et troisièmement où allons-nous et si nous commençons nous à réfléchir déjà sur ces trois questions réfléchir comment trouver une réponse à ces trois questions je crois que cela sera une porte qui sera ouverte déjà pour la diaspora ainsi que pour le reste d'Afrique et si je me recommencer personnellement à parler de la première question qui sommes-nous vous allez remarquer qu'il y a eu une crise d'identité lorsque nous parlons de l'Afrique une crise d'identité pourquoi ? parce que l'Africain a été défini par l'homme occidental comment est-ce que l'homme occidental a défini l'Africain et cette définition de l'homme occidental a été enseignée sur place en Afrique dans nos écoles et nous nous sommes imprégnés de cette définition de l'Africain et c'est cet Africain dommage fort dommage qui a eu à se retrouver comme un aliéné il n'a pas il y a eu rupture par rapport à son histoire passée lointaine et l'histoire passée récente et il y a eu rupture et l'Africain au départ ne sait pas s'identifier par rapport à lui-même nous sommes restés avec pratiquement des pratiques que nous appelons entre guillemets culture et nous pensons que cela fait partie de notre histoire soit lointaine or ce n'est pas ça et je ne vais pas m'éterniser là-dessus mais j'aimerais avancer encore un peu plus et nous parler de la deuxième question d'où venons-nous ? d'où venons-nous ? alors à cette question c'est vraiment difficile vous pouvez trouver un Africain vous lui posez une question de nous dire s'il peut nous parler un peu de là où il vient et c'est quoi ? qu'est-ce signifie ceci ? qu'est-ce signifie cela ? l'Africain aura du mal à vous donner toutes ces explications et l'Africain dans sa tête tout ce qu'il a c'est l'histoire de Charlemagne c'est l'histoire de Richard Hacker de Lyon c'est l'histoire de Napoléon c'est l'histoire de Jeanne d'Arc et tout ce que vous voulez mais en Afrique il y a eu des gens qui ont fait des choses il y a eu l'Empire Mondain le Soumanguru et tout le reste aller sur place en Afrique poser la jeune génération d'aujourd'hui s'ils connaissent quelque chose sur l'Empire Mondain personne ne te répondra si je vais chez moi le Royaume Kouba ceci c'est la personne ne te répondra ce qui veut dire nous ne savons pas d'où nous venons nous ne savons pas qui sommes-nous réellement et qu'est-ce qui a été fait à ce moment durant cette période respective et comme nous ne connaissons pas notre passé lointain nous ne connaissons pas notre identité nous ne connaissons pas qui sommes-nous nous ne connaissons pas où sommes-nous et c'est vraiment difficile pour que nous puissions connaître où nous devons aller et voilà pourquoi nous sommes là comme des élèves en train de suivre les enseignements ou observer le monde au lieu de participer à tout ce qui se fait dans cet univers dans ce monde nous nous sommes là en train de regarder en train d'observer en train de nous chicaner en train de nous battre en train de gaspiller notre énergie notre potentiel alors que le problème ne se trouve pas là le problème est ailleurs et lorsque nous allons comprendre ces trois questions ici nous allons commencer à réfléchir autrement réfléchir autrement veut dire quoi une autodétermination des citoyens africains qu'est-ce que l'Africain peut aujourd'hui apporter l'Africain n'est pas seulement fier du fait que ça peut bronzer non l'Africain doit être fier du fait qu'il a de la matière grise la matière grise où c'est dans sa tête mais regardez ce qui s'est passé tous ces hommes politiques en Afrique là je ne veux pas m'éterniser sur les ratés que nous avons connus les 50 ans passés de l'impendance ils sont venus nous allons faire ceci nous allons faire cela de blabla ici ça et là toujours des discours de promesse mais en réalité moi j'estime que si on commence par réécrire l'histoire et on essaie de réaménager nos programmes respectifs d'enseignement au niveau de la base et construire de nouvelles écoles permettre à ce que ces écoles ne soient pas seulement d'écoles où les élèves vont aller gober de la matière mais que ce soit des écoles participatives où les élèves seront en mesure de participer et d'être entreprenants et être créatifs organiser des compétitions parmi les élèves ça créera des éliminations parmi nos enfants et les enfants pourraient être à mesure d'être compétitifs on pourra donner le meilleur de nous-mêmes demain et je pense que pointer du doigt X ou Y ça ne sera pas la réponse cela ne va pas résoudre le problème car mon professeur à l'université en sciences politiques nous a enseigné au début même au premier graduat il nous dit vous voulez suivre la carrière politique mais il faut retenir qu'il n'y a pas assez d'espace sur la table pour tout le monde donc il faut qu'il y ait des personnes qui soient assises et qu'il y ait d'autres qui soient debout et qu'il y ait d'autres qui sont dehors et qu'il y ait d'autres qui sont dehors de l'enclos et qu'il y ait d'autres qui sont plus loin là-bas et il faut retenir aussi que la politique est semblable à une bouteille de coca dans laquelle il y a le whisky et troisièmement il faut retenir que pour que les lions puissent vivre ou survivre ils doivent se nourrir des antilopes donc le sang doit couler et pour que les antilopes puissent vivre ou survivre ils ne doivent pas tuer ni des lions ni quoi que ce soit ils doivent brouter de l'herbe et tout part de ces principes et bien au jour il y a des hommes qui eux ont pris cette place de lion c'est à dire pour manger il faut qu'il y ait le sang et quand il y a le sang eux mangent et vous autres vous ne pouvez pas verser le sang pour manger vous l'avez bruité de l'herbe et lorsque nous allons comprendre que nous devons quitter ce stade là de brouter de l'herbe chercher à être conquérant être conquérant et nous asseoir à prendre notre place et défendre notre point de vue notre pignon et c'est alors qu'il y aura le respect parmi nous africains et il y aura le respect sous le plan mondial et nous pourrons devenir compétitifs et l'africain doit arrêter de regarder l'autre c'est à dire l'occident comme étant le dieu créateur non regardez l'histoire de l'occident ils sont passés par des temps de crise ils sont passés par des périodes de guerre mais tout est parti lorsqu'il y a eu des gens qui ont commencé à réfléchir qui ont commencé à se poser des questions et ils ont connu cette croissance jusqu'à arriver là où ils sont aujourd'hui et nous pouvons aujourd'hui alors qu'eux sont arrivés ils présentent des choses sur la table au lieu de nous pointer du doigt mais nous pouvons prendre cet exemple là nous intérioriser ces valeurs et fonctionner en fonction de ces valeurs en lieu en place de cultiver les antivaleurs donc nous devons nous mettre à combattre les antivaleurs prêcher les valeurs et que les gens puissent s'intérioriser de ces valeurs qu'est-ce que j'entends par valeurs je prends comme exemple les valeurs universelles qui sont enseignées aujourd'hui de la démocratie si l'africain parvenait à s'intérioriser ces valeurs les dirigeants africains par exemple et que dans la foulée il y a un monsieur qui vient avec une opinion contraire à l'opinion que nous dirigeants nous présentons la question que moi je me pose est-ce une priorité pour vous de prendre cette personne de l'éliminer physiquement parce qu'il présente un autre discours par rapport au vôtre mais lorsque l'africain va comprendre qu'il doit écouter qu'est-ce que l'autre africain dit que vous considériez ces propos comme étant mauvais ou quoi prenez le temps de l'auditionner d'abord et analyser ces propos et chercher à comprendre les motifs qui nous poussait à réfléchir et à présenter ces propos au lieu de passer du temps à éliminer ces gens regardez un peu je prends le cas de mon pays de Congo on a eu un premier ministre Lumumba qui vient avec un discours mais nos frères congolais qui étaient là à cette époque au lieu de prendre le temps d'analyser les discours de cet homme mais on s'est servi de ce Congo pour éliminer physiquement cet homme et il n'a pas été le seul à tomber il y a plusieurs il y a eu des personnes qu'on a pendues à Kinshasa Lab il y a eu des personnes qu'on a tuées éliminées physiquement on ne sait plus retrouver le corps et qu'on sort mais qui fait le mal à son propre frère c'est l'Africain c'est l'Africain qui fait du mal à son frère mais le jour nous allons comprendre que nous devons nous tenir debout savoir où nous voulons aller avancer la main dans la main quelque chose va se produire je suis fier d'être africain c'est avec peine et douleur que je traite et que je tiens à ces propos je suis fier vraiment d'être africain je suis fier d'appartenir à cette Afrique je suis fier de vivre comme africain je suis fier de ma culture je suis fier de la richesse traditionnelle africaine je suis fier de la richesse africaine je suis fier de tout ce qui de ce qui produit l'Afrique mais africain comprenons que nous devons être représentatif et compétitif bref prenons nos enfants envoyons ces enfants à l'école avant d'envoyer ces enfants à l'école prenez le soin d'instruire ces enfants à la maison faisons comme les chinois et les japonais ils ont envoyé les enfants en occident par ci par là ils ont appris la nouvelle technologie et beaucoup de choses mais regardez les prouesses des chinois aujourd'hui regardez les prouesses des asiatiques regardons ce qu'ils ont fait mais lorsque vous prenez votre enfant vous l'envoyez en occident et que l'enfant n'est pas préparé cet enfant va aller il va s'habituer il va s'accoutumer à la vie occidentale et il abandonne pratiquement nos valeurs traditionnelles et quand vous commencez à lui parler de l'Afrique à vos histoires de l'Afrique à vos histoires du village et c'est ça le propos qui est tenu par la plupart de nos frères africains mais lorsque l'enfant est préparé déjà au départ et qu'il s'en va il sait que je vais apporter quelque chose et que nos dirigeants aussi fiers de recevoir ceux qui étaient partis apporter quelque chose non pas des dirigeants imposés par la volonté des puissances impérialistes mais des dirigeants qui sont issus du choix pur et clair de la population et ces dirigeants qui vont travailler ensemble avec la population nous serons en mesure de bâtir cette Afrique nous serons en mesure de marcher main dans la main nous serons en mesure d'être compétitifs je termine en disant ce qui est important dans la vie d'aujourd'hui il faut être représentatif sur l'échiquier mondial être représentatif veut dire quoi être compétitif qu'est-ce que vous pouvez apporter quand on parle du Congolais qu'est-ce que le Congolais peut apporter quand on parle du Togolais du Nigérien qu'est-ce que le Nigérien peut apporter quand on parle du Guinéen qu'est-ce que le Guinéen peut apporter et si le Guinéen apporte quelque chose de bien nous sommes très contents malheureusement nous avons des Africains qui ont distingué dans le domaine sportif mais ça c'est le fruit de l'effort physique mais nous voulons aujourd'hui aller au-delà de cet effort physique nous voulons aller au niveau de l'effort mental intellectuel au niveau de la matière grise nous voulons aujourd'hui avoir des Africains qui pourront venir développer de nouvelles théories sociologiques après avoir mené des études minutieuses sur la structure anthropologique au niveau de l'Afrique ainsi de suite ils viennent avec de la matière grise des études sociologiques pour le développement de l'Afrique ils viennent et ils défendent ces théories parce que l'homme occidental l'a fait on nous a appris dans le cours de sociologie nous avons appris le Thomas d'Aquin nous avons appris le Montesquieu nous avons appris tous ces grands penseurs qui eux ont bâti si vous voulez la civilisation occidentale et ils ont bâti cette civilisation en rapport avec la réalité auxquelles ils faisaient face à ce moment là mais l'Africain aujourd'hui fait face à des réalités nous avons besoin de gens qui peuvent apporter de la matière grise nous avons besoin de gens qui peuvent être compétitifs aujourd'hui des gens qui se lèveront non pas avec le flambeau de leur pays respectif non pas avec le flambeau de leur pays ou village d'origine mais les gens qui se lèveront avec l'Afrique avec la main sur la coeur avec le nom comme Afrique avec le visage comme Afrique parce que quand je vois l'Afrique je suis fier quand je vois l'Afrique je suis content et j'aimerais être fier de l'Afrique et présenter mon Afrique que j'aime bien retenez bien ce que je suis en train de dire ensemble nous pouvons faire quelque chose avec l'émulation nous pourrons y arriver c'est possible si Obama a dit yes we can ça c'était aux Etats-Unis si Martin Luther King a dit have a dream ça c'était aux Etats-Unis mais aujourd'hui il y a quand même un Africain qui l'a dit au travers de cette radio Am Africa que j'ai un rêve ce rêve là c'est de voir cet Africain bannir tous les antivaleurs laisser tomber tout ce qui est bassesse tout ce qui est négatif prendre toutes ces valeurs positives se revêtir de ces valeurs positives et prendre la main de l'autre Africain qui est faible prendre la main de l'autre Avril qui est faible et avancer tous la main dans la main dans ce monde de compétition car la mondialisation c'est un vaste terrain où la compétition se joue avec brutalité et nous devons être présents je vous remercie je remets la parole à notre animatrice principale Maman Frézé merci beaucoup bravo et en même temps félicitations à notre compatriote Eric Lulois des Etats-Unis d'Amérique je suppose vraiment on a senti du nationalisme dans ce propos et bien évidemment si je tiens ou à rajouter ou répliquer un tout petit peu de ce qu'il vient de dire vraiment notre frère vous avez parfaitement raison de pouvoir parler au départ de votre introduction sur ce qui concerne l'identité de Congolais c'est-à-dire savoir qui nous sommes d'abord avant de parler de tout ce qu'il y a comme problème vous avez quand même soulevé un point très important que j'ai pu noter mais j'ai voulu tout simplement vous dire que peut-être que c'est la toute première fois que vous passez dans cet espace d'Amafrica qui prône la prise de conscience de chaque chose et en même temps aussi la prise de conscience historique aussi en même temps de l'Afrique et des Africains en même temps parce que nous avons voulu aussi étudier toutes les ethnies de l'Afrique nous sommes toujours dans l'étude de cela aussi les ethnies de l'Afrique des tribus de l'Afrique et tout ça pour savoir un peu se connaître parce que c'est la loi de la conscience que nous prenons ici connaissance plus ou moins claire de notre existence connaissance plus ou moins claire aussi du monde qui nous entoure ici donc voilà pourquoi nous nous identifions cela à notre frère j'aimerais simplement vous dire que nous avons déjà nous avons déjà eu à parler de ce genre de choses sur l'identité c'est-à-dire pouvoir s'identifier par notre histoire évidemment vous avez raison même lorsque vous soulevez sous le point de quand l'Occident est venu c'est-à-dire quelque chose que j'ai noté l'Afrique a été définie par l'Occident vous avez parfaitement raison elle a été définie et c'est ça qu'il y a eu maintenant le travail de la décolonisation mentale deux Africains qui sont en fait d'être milités présentement actuellement par des historiens africains et surtout l'image emblématique et j'oublierai jamais paix à son âme Keita Antadiop cet homme aussi il a parlé sur la décolonisation mentale des Africains pour savoir retourner au passé de l'Afrique et de voir comment c'était cette Afrique et tout ça là il a soulevé pas mal de points qui éveillent finalement la conscience africaine et là je dis vous n'êtes pas vous n'êtes pas tombé sur un endroit contraire à votre vision bien évidemment nous sommes toujours là parce qu'ici ça parle africain nous parlons africain je trouve que ceux qui militent pour l'Afrique doivent parler africain et quand nous nous parlons africain nous sommes plus là pour parler d'un pays quelconque en fait vous avez presque j'ai eu comme l'impression que vous avez aussi une confusion entre vous même lorsque vous avancez des arguments assez fort et aussi juste mais en même temps vous êtes entré maintenant de vous dire de vous présenter comme un élément congolais mais qui pour le moment est congolais mais qui est vraiment d'origine du Kassai vous considérez comme étant Kassai je ne sais vraiment pas parce que pour moi Kassai c'est l'une des provinces du Congo et c'est une province du Congo et que ce sont des congolais alors parler africain dans cet espace veut tout simplement dire que nous les africains nous nous réunissons pour chercher à ce que cette mère africaine qui est le berceau de l'humanité arrive à se guérir de son passé évidemment vous avez soulevé ça vous avez essayé de dire aux africains de pouvoir comprendre que cet africain d'aujourd'hui a été identifié par l'occident ça c'est le travail de la colonisation qui s'est fait par la décolonisation mentale des historiens et des psychologues de tous ceux qui sont en train de militer et même au sein d'Amafrica nous n'avons pas encore commencé cette action là de détachement du passé chez nous en allemand on appelle ça l'osloz c'est-à-dire résoudre le conflit du passé que ce n'est pas encore commencé on attend la publication de ces livres la souffrance d'un continent pour arriver finalement à parler étape par étape de tout ce qu'est l'Africain ou l'Africa a enduré et je pense que par la grâce de Dieu on arriverait quand même à aboutir à un accord ensemble avec les Africains c'est ça c'est le travail que nous faisons en fait pour les cas de la crise que vous avez dit c'est vrai face à cette crise regardez les autres pays ils arrivent quand même à pouvoir éduquer d'abord leurs enfants et déjà à partir des bases c'est cette éducation de base là c'est cette éducation de base que nos enfants la jeunesse aujourd'hui en a besoin et lorsqu'ils affrontent le monde extérieur il a déjà une base il a déjà une c'est-à-dire un fondement voilà c'est-à-dire un fondement de base éducationnel qui fait que ces enfants ne se perdent pas dans les nouveautés ne se perdent pas dans tout ce qu'ils peuvent affronter et bien évidemment aussi lorsque nous affrontons la culture occidentale n'oublions pas non plus la culture africaine et ça c'est c'est un travail à faire avec tous les parents africains de reconnaître aussi qu'ils ont échoué dans ces côtés là de pouvoir livrer leurs enfants qui arrivent qui embrassent l'occident en se disant bon voilà ce sont les enfants de la robe vous savez c'est mon enfant il est ici et tout ça cette habitude par rapport aux arguments de notre frère Eric cela nous ramène encore à reprocher à certains parents qui arrivent quand même à afficher cette attitude un peu de laisser aller comme ça pour dire voilà mon fils ma fille voilà elle est ici c'est comme ça qu'elle se comporte bon voilà les enfants sont comme ça vous avez laissé comme ça et c'est à cause de tout ça cet esprit qu'on appelle ça l'aliénation on se laisse facilement dominer par cette influence là et on ne s'impose pas en tant que parent et plus tard on se tournerait du résultat que nos enfants ne s'intéressent finalement pas de l'Afrique parce qu'on n'a pas été là pour mettre les fondements et là justement quand les enfants commencent à se déraper à se dérailler un peu on s'étonne du résultat finalement alors qu'on a passé un bon moment avec ces enfants on aurait pu mettre du fondement comme dit les frères Eric que finalement il faut d'abord éduquer nos enfants avant qu'ils aillent aller se faire éduquer à l'école ça c'est très important c'est le travail aussi de l'éducation qui concerne aussi les femmes autant que les hommes aussi donc tout ça c'est tout un travail de la prise de conscience dans cette crise que traverse le monde et que traverse l'Afrique en particulier une attitude a affiché et c'est cette attitude là on voit on a senti notre frère réprocher un peu de certains points qui font un peu de laisser aller de certains points qui montrent même qu'on ignore même la réalité des événements que traverse notre continent africain évidemment lorsque nous parlons de l'Afrique et que nous parlons africain parler africain veut dire c'est à dire englober l'Afrique comme une seule personne et pouvoir parler du mal qui frappe l'Afrique et le résolvent j'ai analysé l'histoire de notre pays j'ai analysé l'histoire de l'Afrique évidemment l'histoire générale de l'Afrique écrite par l'UNESCO l'histoire de l'Afrique écrite par Quintata Diop l'histoire générale de l'Afrique je lis un peu partout dans certains livres vous savez j'avais comme l'impression que l'Afrique souffre une souffrance commune et c'est pourquoi j'ai dit dès qu'il y a une souffrance qui est commune nous allons faire maintenant de cette souffrance commune un combat commun les Africains c'est comme s'ils ne se connaissaient pas là je reviens encore aux arguments de mon frère Eric qui dit l'Afrique a été identifié par l'Occident c'est à dire il fait allusion à ce travail de la colonisation bien évidemment les reproches qu'on peut donner aux certains Africains de certains dirigeants africains moi je dis quand l'Afrique arrivera à atteindre cette maturité d'esprit d'analyse des choses atteindre la maturité même politique il va sortir de cette vie de fanatisme de sentimentalisme du tribalisme tout ça tout ce qui freine à l'Afrique d'avancer et là il y aurait quand même un changement voyez l'Afrique comme derrière un microscope une microscope si vous regardez l'Afrique comme devant un écran vous allez remarquer qu'après les indépendances il s'est passé des choses comme notre force l'a soulevé que je l'ai soulevé tantôt aussi et ces événements qui se sont passés en Afrique vous allez voir que dans l'indépendance africaine il s'est passé comme pour le cas du Congo où l'on dira un officier belge je pense à l'époque il passe au tableau avec les troubles et les désordres qui régnaient là pendant ce temps je pense je ne sais pas si c'était au Katanga ou quel côté de l'Afrique mais ce documentaire là les congolais qui ont regardé peuvent s'en souvenir c'est à la fin de l'indépendance l'on voit l'officier belge est en train d'écrire au tableau comme dans une école dire simplement que voilà avant l'indépendance est égal à l'après l'indépendance c'est très 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 important et c'est ce qu'il y a eu bon c'est bon aujourd'hui finalement après tant d'années 50 ans après la crise qui traverse l'Afrique on voit qu'elle subit et s'il faudrait finalement s'élever pour arriver à atteindre cette maturité d'analyse des événements c'est une crise qui frappe le continent africain qui traverse plutôt le continent africain la diaspora doit être en mesure aussi de savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut regarde notre frère il a soulevé des exemples tels que Martin Luther qui a dit I have a dream c'était aux Etats-Unis d'Amérique pour résoudre les problèmes qu'il y avait là-bas c'était l'époque de la ségrégation raciale et lui il en rêvait d'un jour où le noir aura aussi la place aux Etats-Unis d'Amérique et que la liberté régnerait et que plus tard à l'élection de Obama les Africains s'en sont réjouis les noirs s'en sont réjouis pour dire oh finalement le rêve de Martin Luther s'accomplit en personne de Obama je trouve que c'était faux parce que Obama c'est un mélange enfin pour moi ça c'est mon opinion c'est un mélange il ne faut pas écarter cette hypothèse là parce que sa mère c'est une américaine c'est une américaine occidentale rien à voir avec l'africaine bien évidemment ça s'est aussi accompli mais il y en a quand même nous voyons certaines personnalités des noirs qui arrivent quand même à atteindre comme le comte de les Arise et tout ça donc quand même il partit de cette vision qu'il en rêvait et c'était accompli bon il a réglé c'était le problème de la ségrégation à celle aux Etats-Unis comme a dit notre frère Obama aussi quand il parle aussi de ce discours il est entré quand il a dit que yes we can il est dit aux américains pour régler les problématiques de leur crise de leur conflit de leurs problèmes même purement américains et c'est ça que les africains doivent se rendre compte de ça et à prendre un peu conscience de ça chacun doit mettre sa main à la patte au lieu d'avoir l'attitude observatrice au lieu d'observer de regarder de critiquer ceux qui avancent ou ceux qui font quand même quelque chose au lieu de leur donner un coup de main pour savoir et là et même je tiens même à soulever dans cette crise nous avons remarqué et un problème chababa sera aussi d'accord avec moi pour me rejoindre c'est que les africains aiment bien goûter au miel ça j'avance les africains se disent avoir un pays un continent qui coule le lait le miel les africains goûter au miel mais ils oublient qu'avant de manger le miel il faudrait en finir avec les abeilles je ne sais pas si je me fais comprendre je ne peux pas manger le miel si je ne finis pas de tuer l'abeille parce que c'est de l'abeille que se ressortiront le miel le livre que j'appelle le livre le pétitude du monde qui s'affirme par ses nombreuses prédictions de la bible il y a l'histoire de Samson qui raconte il fait il raconte quand même des vignettes comme ça il dit qu'il y a de ce lion sorti de ceci et de ce lion il y a eu le miel donc il a fallu tuer le lion il a fallu ceci pour y arriver finalement à la fin de compte de manger le miel vous savez c'est ça ce qu'on dit les africains n'ont pas non plus cet esprit de sacrifice ça c'est avec après maintes réflexions les africains n'ont même pas cet esprit d'analyse et d'analyse et de sacrifice face à la crise regarde comme notre frère a donné les exemples il a donné pas mal d'exemples il a sûr qu'il a pas mal d'exemples là donnant sur la chine le japon voyager de partout les enfants chinois japonais apprenaient mais ils avaient déjà la matière grise qui a fait que quand même ils avaient une maîtrise de soi lorsqu'ils envahissent l'autre camp ils sont dans l'obligation des pouvoirs et non ne disons pas que la chine de par son histoire il n'est pas passé aussi dans des périodes très difficiles il y a eu des guerres là-bas le japon souvenez-vous il y avait aussi des guerres mais regarde ces nations qui se sont élevées pourquoi l'Afrique est toujours comme ça toujours dans l'attitude de subir pour subir voilà les frères il a se élevé les africains ne s'aiment pas ils sont aptes à se trahir facilement et après on se tourne ils sont là en train de réclamer les changements ils sont là en train de réclamer le miel mais ils ne savent pas qu'il faudrait en finir d'abord avec ce qui bloque à ce que le miel puisse sortir et finalement ils vont avoir accès au miel c'est ça cet esprit de sacrifice qui manque aux africains nous sommes face à une crise et cette crise qui traverse l'Afrique les africains de la diaspora doivent comprendre d'abord pourquoi sont-ils là quand le monde arrive à être d'accord que l'Afrique est les berceaux de l'humanité que l'Afrique est riche mais l'Africain a cédé ces continents je ne sais pas aux envahisseurs les africains ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils ont un rôle à jouer surtout la diaspora et c'est ce rôle que cette émission vient veiller encore la conscience des africains de la diaspora pour dire soyez de ceux qui participent à la souffrance ou à l'appel de ce temps présent soyez des éléments acteurs soyez des acteurs soyez des ceux-là qui arrivent à répondre face à chaque crise de leur histoire les autres ont répondu à la crise et la crise avait notre nom ils avaient des noms comme l'apartheid ils ont remédié face à l'apartheid il y a eu la ségrégation raciale ils ont remédié face à la ségrégation raciale chaque fois dans l'histoire de l'humanité de toute façon chaque crise il y a toujours eu des gens qui s'élèvent et qui manifestent aussi leur mécontentement et qui expriment et qui militent jusqu'à ce que bon résultat positif réapparaisse et que bon maintenant à part à la suite ils arrivent à écrire leur histoire et on en parle d'eux par la suite quand ils ne sont plus là mais maintenant les africains face à la crise de la diaspora je pense qu'elle a une mauvaise position actuellement elle affiche mal sa position face à la crise comme nous avons l'occident comment elle s'ébat face à sa crise la diaspora elle est divisée elle est plus focalisée même finalement sur la politique pour exiger aux dirigeants africains de la démocratie et condamner la dictature ils s'étonnent à ceux qui sont toujours là malgré tout finalement il faut analyser il faut analyser lorsqu'on veut bien écarter l'autre pour ramener l'autre je ne sais pas quand l'africain en veut à l'autre finalement est-ce qu'il vise quelque chose de bien ou c'est par la vengeance ou c'est par la haine par chalousie j'ai aimé ce que notre frère a dit l'esprit de compétitivité vous savez lorsqu'il y a l'esprit compétitif on arrive aussi à surpasser les obstacles à vaincre les obstacles pour avancer de l'avant jusqu'à obtenir ce que l'on veut obtenir c'est-à-dire ces nouvelles aires que nous voulons respirer je l'ai dit sur la page Amafrica que je rêve de ce temps où l'Afrique va respirer un nouvel air où il n'y aurait plus des décisions ou des choses qui disent les guerres les assassinats les coups d'état et tout ça nous rêvons de ce temps-là pour respirer cette nouvelle air que nous tendons vers le changement et si je pense que les Africains de la diaspora doivent afficher maintenant une attitude conséquente responsable face à la crise qui traverse son continent et vouloir réellement ouvrir l'oeil et cette fois-ci le bon pour faire face à cela nous avons des héros ignorés de par notre histoire tout d'abord pour dire à mon frère Eric on a fait spécialement une émission qui sera basée par l'histoire c'est-à-dire une émission historique pour mettre en place de savoir ce que nous étions pendant le temps du royaume et ce qu'il y a eu pendant le temps de la colonisation ça servait aussi à nous autres de comprendre parce que pouvoir s'identifier ça c'est à caractère avec le problème de l'histoire de notre pays le problème de l'histoire de l'Afrique qui a subi la colonisation avec les conséquences qui vont avec mais comme aujourd'hui nous étions là pour parler de la crise donc nous n'allons pas non plus mettre encore notre thème qui est encore très 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 important et en même temps très profond pour essayer encore de gagner pour en finir avec cette je disais tout simplement que nous avons aussi des héros ignorés je veux dire quand l'Africain n'arrive pas à bien identifier son problème son son sa maladie elle s'est fait des problèmes elle-même donc nous avons vu là comme disait Chababa tantôt qu'il y a des anomalies aussi chez nous en Afrique donc l'Africain n'aime pas l'Africain l'Africain se fait du mal à soi-même et voilà ce qui aussi font qu'on n'avance pas on n'a pas l'esprit de sacrifice ce qui fait aussi qu'on peut commencer quelque chose on n'arrive pas à aboutir donc l'Africain n'est pas prêt et face à la crise qui traverse le continent l'Africain doit avoir la tolérance et affronter les problèmes dans la méhabilité dans la transparence dans l'amour pour essayer de s'asseoir comme font aussi les autres qui gèrent la crise et en fait de pouvoir se libérer de tout ce qu'il y a comme mot en Afrique et ces héros ignorés c'est que quand le frère a soulevé là rapidement des gens qui ont été assassinés d'autres tués d'autres massacrés d'autres même disparus dans la nature on ne sait pas où c'est et bien évidemment excusez-moi nous avons des héros ignorés et c'est comme quelque chose qui ne motive même pas parce que bon on n'arrive pas à réaliser que ces héros qui sont morts ou ces éléments qui sont morts massacrés et mignons tout ça ils ont été morts pour quelque chose et c'est cette chose là lorsqu'on a des analyses on arrive facilement à comprendre et trouver des solutions adéquates quand même à une solution durable et vraiment solide aussi en même temps pour arriver à voir cette Afrique changer et respirer un nouvel air et c'est ça que nous sommes en train de faire des réflexions pour ça pour parler de cela je ne sais pas pour Chababa mais Eric moi je tiens à vous dire l'émission basée par l'histoire de notre pays pour en parler c'est que nous étions on en fera on en trouverait un jour bien propice pour le faire et là nous allons parler de ce que vous appelez par identifier ce que nous étions et ce qu'il y a eu si aujourd'hui l'Afrique est une identité occidentale en fait ou bien moi j'ai déjà dit une fois que l'Africain ou l'Afrique d'aujourd'hui c'est les produits finis de l'Occident pourquoi les produits finis tout simplement parce que il a subi une modification de la colonisation maintenant on en parle de décolonisation et c'est à partir de là on arrivera à vouloir prendre de ce qui est bien de l'Occident et voir de ce qui est bien de l'Afrique rensembler pour se créer un monde meilleur moi je pense et je crois bien qu'on y arrivera pendant que le temps de réfléchir tout ça on y arrivera et on en parlera aussi en long et à l'arge de cette émission ou de cette histoire de l'Afrique ou de notre pays vous voulez dire quelque chose oui je voulais ajouter quelque chose il y a un retour là que j'entends souvent quand je parle je ne sais pas si c'est au niveau de votre micro ou comment j'ai compris justement c'est au niveau de mon micro parce que chaque fois j'essaie de bloquer un peu sur ouais derrière ici pour que voilà les échos ne montrent pas là-bas c'est une crise qui connaît le rôle pour l'Occident mais il ne faudrait pas que nous nous puissions être victimes de cette crise parce que nous nous ne sommes pas à la base de cette crise en tant qu'Africains donc c'est une crise qui vient de là alors il ne faudrait pas maintenant pour résoudre cette crise là que les Occidentaux viennent en Afrique pour prendre tout ce qu'ils veulent prendre pour aller résoudre la crise chez eux alors que là en Afrique il y a des problèmes qui sont encore réels je vois un peu ce que je veux dire par là et par là j'aimerais juste ajouter ce que je voulais ajouter les personnes des héros qui sont là dans l'ombre mais il est temps pour que ces héros puissent se manifester pourquoi est-ce que je dis cela moi je suis de la foi chrétienne et je respecte la croyance des autres mais je voudrais bien prendre une illustration biblique pour dire quoi une fois Israël comme peuple se retrouve en captivité pendant des années et des années et un jour on nous parle dans la Bible de l'histoire de Néhémie qui verra des gens qui verra des gens qui revenaient de Jérusalem mais comme j'ai vraiment envie de parler je ne sais pas tu es là maman mon frère nous sommes là nous sommes là chatbaba est là moi je suis oui oui nous sommes là nous t'écoutons mon frère oui ou bien chatbaba mais Eric ne partez pas vous pouvez expliquer ce que vous allez dire là tantôt chatbaba vous avez la parole parce qu'il va nous guéter tantôt là merci maman Faisas ce que moi j'ai ajouté je voudrais lancer un appel à la diaspora à tout un chacun de nous nous devons aussi faire une autocritique et il nous manque beaucoup de choses il faut que nous fassions aussi notre devoir en tant que diaspora en faisant quoi bon il y a de cela des années que nous avons créé des associations il y a certaines certaines personnes qui sont à la tête de ces associations on nous invite aux réunions nous ne participons pas bon on lance n'est-ce pas des idées qui peuvent n'est-ce pas nous aider tous et aider aussi le continent africain mais nous n'avons pas n'est-ce pas ce sentiment là c'est ça qui est le problème de la diaspora et présentement il y a un problème au Congo mais la question de se poser et de savoir qu'est-ce que la diaspora a fait n'est-ce pas pour résoudre au moins pour essayer de résoudre au moins un des problèmes les plus crucials au Congo bon c'est-à-dire beaucoup ont essayé de parler de faire des discours et de proposer quelque chose mais nous sentons qu'il n'y a rien au niveau de la diaspora on s'en parle on essaie de s'expliquer mais il n'y a pas de choses concrètes par où il faut commencer il faut-il que les membres cotisent quelque chose pour résoudre un problème spécial pour dire que voilà la diaspora a entrepris de faire quelque chose au Congo comme au Togo ou de quelque part là moi je vois que c'est négatif alors s'il faut voir notre situation nous devons nous-mêmes après cette prise de conscience nous devons commencer quelque chose pour montrer un bon exemple aux autres si nous sommes réunis au niveau de Amafrika bon de planer ça comme une solution qui peut nous permettre de résoudre nos problèmes si par exemple un pays comme la France se lève aujourd'hui pour aller au Congo et excleter le minerai Amafrika peut se lever dire non par des démonstrations mais ce qui est marrant on appelle aux gens de venir nous allons discuter ou bien on appelle aux gens de faire un geste d'apporter quelque chose pour aider les femmes de Kivu qui sont en train de souffrir mais on ne voit pas les réactions paradoxalement nous voyons que les Européens ils essaient n'est-ce pas de compatibiliser ces problèmes-là parce qu'ils voudraient profiter on demande même un euro aux gens n'est-ce pas de participer pour aider un enfant qui est en train de mourir là-bas au Congo ou bien qui souffre d'une maladie on vous demande seulement peut-être un euro ou bien cinq euros ces petites cotisations-là permet maintenant aux Européens de faire semblant de résoudre nos problèmes et en profiter de nos minerais alors que nous les Africains en tant que diaspora on ne compatitice pas n'est-ce pas nos problèmes nous sommes là nous n'assumons pas notre responsabilité pour ne pas aller loin il faut hein que nous là où n'est-ce pas le devoir nous appelle il faut que nous répondions c'est là n'est-ce pas ma conclusion je vous remercie vous pouvez continuer la soirée et on se verra prochainement je salue monsieur Eric c'est très intéressant nous allons peut-être travailler ensemble bonne soirée bonne soirée à vous Chababa merci pour nous allons travailler ensemble merci merci Chababa merci pour avoir donné de ton temps pour participer à cette émission de l'éveil de la conscience la crise la diaspora face à la crise mondiale voilà merci Chababa et bien nous sommes ensemble voilà nous allons travailler ensemble au revoir Chababa et bonne nuit voilà donc notre compatriot Chababa nous quitte déjà nous aussi nous sommes arrivés à la fin aussi de notre émission tout simplement parce qu'il s'est fait déjà bientôt minuit et la diaspora des états-unis d'Amérique qui nous calme dans ce moment précis ça peut être là-bas à 18h nous ne savons pas selon le décalage de l'heure mais bon ici chez nous il est minuit donc il s'est fait vraiment très tard pour parler d'une émission nous vous invitons prochainement à une émission que nous allons parler sur l'identité l'identité d'après la colonisation des Africains ça serait quand même très intéressant où nous aurons aussi quand même besoin de la présence de notre frère aussi Éric mais avant que je conclue et que lui arrive aussi à faire une conclusion vous qui nous captez veillez nous excuser pour la longueur de temps on a commencé à 21h30 c'est normal que peut-être c'est ça qui a fait aussi comme ça veillez nous excuser en tout cas alors je vais repasser la parole à mon frère Éric qui commençait déjà et d'ailleurs je suis d'ailleurs aussi contente que vous soyez aussi chrétien voilà je vous repasse la parole je vous repasse la parole pour développer ce que vous avez à dire j'étais en train de parler de Néhémie Néhémie qui est en captivité ayant vu ses frères rentrer de Jérusalem et puis il leur pose la question pourquoi Néhémie a-t-il posé la question parce que tout en étant en captivité il gardait son identité il était conscient de son identité et quel était le problème de Néhémie il voulait savoir ce qui s'est passé à Jérusalem qu'en est-il de Jérusalem parce que d'après l'histoire qu'on lui aurait transmis les grands les patriaches qui étaient aussi avec lui en captivité on lui a parlé de la gloire qu'il y avait dans cette ville de Jérusalem et puis il pose la question qu'est-ce qui se passe là-bas on lui dit que ça ne va pas c'est la désolation totale il n'y a rien absolument rien et c'est ça pratiquement l'esprit qui doit caractériser la diaspora aujourd'hui vous êtes en France vous êtes partout là il y a la crise aujourd'hui dans le monde mais est-ce que cette crise frappe-t-il affecte-t-elle affecte-t-elle l'Afrique essayez un peu de vous renseigner les amis vous diront écoutez en Afrique là il y a tel problème tel problème que vous avez laissé vous êtes allé là où vous êtes aujourd'hui où vous vivez bien vous mangez les biftecs vous circulez dans une belle voiture dans le métro vous avez accès à des soins extraordinaires mais là on vous dira que c'est vraiment difficile il y a des gens qui sont dans le village ils n'ont pas d'anesthésie ils n'ont pas de médicaments et ils meurent de maladies jadis c'est éradiqué mais ces maladies continuent à tuer encore des gens du genre binarziose typhoïde beaucoup de choses beaucoup de choses mais lorsqu'on va vous donner ces rapports on vous dira que bon voilà ça ne va pas Néhémie a pris une résolution la résolution c'était la prise de conscience de l'Africain et pardon de Néhémie par rapport à la crise qu'il y avait dans son pays dans sa ville Jérusalem et cette prise de conscience l'a amené à aller auprès des instances compétentes c'est-à-dire le roi à l'époque pour lui dire je veux rentrer pour aller rebâtir relever ma ville et je pense que si nous africains nous commençons à arrêter parce que l'homme blanc nous a fait croire une chose que quand vous n'êtes pas d'accord avec une chose il faut utiliser les voies démocratiques c'est-à-dire des marches patati patata et ça ça ne résolvera jamais le problème et ça n'a jamais résolu le problème surtout que l'Europe ce n'est pas votre pays ce n'est pas votre pays ce n'est pas votre pays je répète et j'insiste vous pouvez marcher là-bas matin midi soir le problème ne sera jamais résolu mais réfléchissons un moment le jour où il y aura un mouvement d'exode il y a un célèbre chanteur penseur philosophe jamaïcain appelé de Bob Marley qui a chanté une fois il a parlé de la chanson exodos et dans cette chanson il parle de we show we jaw people nous le peuple de jazz c'est-à-dire de Jéhovah one day we have to move out of babylon et quand nous allons sortir en dehors de babylon en rentrant chez nous comme à l'époque de Néhémie qu'est-ce qui va se passer qu'allons-nous apporter chez nous admettons qu'aujourd'hui l'occident dit c'est fini la crise est imminente allez tous les africains oust rentrez chez vous en Afrique allons-nous continuer à mener la vie primitive ou amener les crises en Afrique alors si c'est pas la réponse que nous allons apporter là-bas il est temps pour nous de commencer à réfléchir autrement la crise elle frappe elle frappera encore davantage mais pensons à nos frères ils ont besoin de nous on peut beaucoup cotiser l'argent mais ce n'est pas un problème mais pensons changement pensons changement et ce changement auquel je prône ici je me refaire je fais allusion au papillon je crois je pense que le papillon il y a une période où il va connaître ce qu'on appelle l'hibernation il va se cacher quelque part pour se transformer à chenilles et c'est c'est un autre insecte qui sort là et ce changement auquel moi je fais allusion c'est celui-là l'ancien africain et le nouveau africain on doit trouver la différence entre l'ancien africain l'ancienne diaspora et la nouvelle diaspora l'ancien africain l'ancien africain et le nouveau africain il faut il faut il faut qu'on sente qu'on trouve la différence là où nous sommes voilà pourquoi africain de la diaspora malgré la crise ne vous fatiguez pas malgré le désordre qu'il y a la désolation qu'il y a en Afrique des maladies sexuellement transmissibles qui des épidémies ceci cela ne vous découragez pas apprenez allez dans les écoles administratives allez dans les écoles financières apprenez apprenez et préparez-vous préparez-vous un retour au bercail pour que nous puissions relever les défis voilà pourquoi ma soeur j'aimerais par cette radio lancer ce message c'est ça mon mot c'est ça mon mot de la fin africain de la diaspora il est temps de relever les défis il est temps de relever les défis nous avons le potentiel naturel et nous avons le potentiel surnaturel donnez-nous la main de la mer un jour cette Afrique qui a la forme d'un revolver il finira par donner son coup et le coup là va faire bouger ça va changer le monde et il y aura la transformation merci maman à notre directrice de Ama Africa World Radio Television Ama Africa World Radio Television voilà tu prends l'accent de cet âge d'Amérique merci beaucoup mon frère Eric Louloua je ne sais pas comment vous remercier pour votre apport si intelligemment exposé et vous avez même biblé au sein de la radio au sein de ces plateaux que je le ressentis en même temps ça m'a encore redonné de la force de savoir qu'il y a de ceux les congolais qui franchement peuvent apporter un plus au sein de notre communauté donc Eric Santé-Voalaise c'est radio et pour vous c'est une radio qui regroupe les africains que nous sommes et franchement santé-voalaise de venir à chaque fois et participer aussi en même temps donner de votre sagesse de votre connaissance aussi en même temps à la portée de tout le monde qui peut profiter pourquoi pas ceux-là qui ne nous suivent pas en direct mais qui peut-être qu'à la rediffusion pourrait vous suivre et ça serait très important moi qu'est-ce que je vais dire voilà c'est que moi je vais dire tout simplement à la fin l'émission est là et finie ma conclusion je ne sais pas ce que je veux encore dire de plus ce qui n'a pas été dit par Charles Baba par Eric Lulua et moi même aussi Maman Faisa que vous avez toujours l'habitude d'attendre chaque mercredi levé de la conscience écoutez chers africains écoutez chers aux occidentaux voilà le temps de la prise de conscience est arrivé pour tous donc c'est à dire quoi c'est à dire mon frère qui est aussi en même temps frère dans la foi parce qu'il est chrétien moi je suis chrétienne aussi donc je prône cette foi en Joshua Meshira lorsque je vois mon frère relater l'histoire de Néhémie cela m'a pensé à réfléchir en même temps sur la façon dont Néhémie a remédié face à cette crise il ne s'est pas baissé les bras pour autant il ne s'est pas dit Mzambéakosala Dieu va agir non il a été d'abord choqué et il s'est rappelé même dans 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 leur histoire qu'à chaque fois qu'il y a un malheur il y a certainement quelque chose qui est notre pays où nous avons offensé notre Dieu Néhémie s'est souvenu de l'alliance faite avec Dieu et il s'est même rappelé que arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le temps d'en soit l'auteur il résout il résout d'abord le problème spirituel voilà pourquoi vous voyez mon frère Eric l'un de notre slogan si vous passez au site vous voyez c'est écrit il y a quelque chose des petits mots qui se balancent comme ça amour conscience réparation le spirituel contrôle le naturel c'est notre slogan c'est pour montrer que c'est le spirituel qui contrôle le naturel c'est à dire quand l'esprit le monde de l'esprit c'est à dire la spiritualité ou qui nous met en connexion avec le créateur ces côtés là aussi s'il est vraiment résolu on a la paix avec Dieu on a la paix avec soi-même on a la paix aussi avec notre autrui vous savez quand ce problème est résolu spirituellement vous allez voir que la réalité ça va aussi franchement apporter quand même un changement positif je vois Néhémie qui arrive à faire d'abord cette démarche là après avoir fini cette démarche là il ne s'est pas arrêté là pour dire Dieu va agir comme disent souvent les congolais naïfs aussi en même temps et paresseux que non Dieu va agir non il s'est mis debout et il a fait les démarches et j'aime bien le mot que vous avez employé il est parti aller voir les institutions c'est à dire approprier disposer à cela il savait frapper à la bonne porte et là il a demandé qu'il puisse retourner pour régler gérer le problème de son pays voilà ce qui est d'abord à faire voilà l'attitude de Néhémie face à la crise qui s'était abattue dans son pays comment il a remédié voilà le but de cette édition d'aujourd'hui de Réveille la France c'était pour faire voir aux Africains la crise que nous traversons qui traverse l'Afrique le monde c'est vrai mon frère je l'ai souligné aussi quand j'ai dit que l'Occident dans sa crise elle s'assume elle s'assume elle s'assume elle s'est décide d'elle-même elle est elle-même l'auteur de tout elle est plutôt l'Occident c'est il mais quand je dis elle c'est à dire la crise c'est cette crise occidentale elle s'assume elle-même elle s'est décide d'elle-même elle trouve des solutions elle-même et elle se met des bouts et elle avance pour se chercher des solutions et chacun chaque peuple leur peuple arrive à répondre à l'appel de leur gouvernement lorsqu'on fait appel aux formations diverses on fait appel comme ici en Allemagne en Allemagne ici pour simplement motiver certaines mains de jeunes mamans on s'est dit les mamans écoutez ici cette société c'est pas que vous vous confrontez comme elle a fait vous restez à la maison en train de manger faire des enfants non vous allez aussi contribuer dans la société et c'est là que maintenant enseignement parlant en Allemagne elle était demandée aux femmes plutôt aux femmes qui viennent d'avoir des enfants d'avoir le congé de maternité de 3 ans et après ce congé de maternité de 3 ans la femme peut reprendre le monde professionnel sa carrière et tout ça mais remarquez aujourd'hui avec le toit à cause de la crise ils ont analysé cette manière de faire attendre la femme pour 3 ans ils ont vu que non c'est plus possible pour remettre un peu de l'équilibre on a écourté de 2 ans que non le congé maximal c'est pas obligatoire une maman peut aussi à cause de ses propres moyens se dire bon écoutez je me paye un bébisciteur mais dans l'obligation ou dans ce qui est vraiment imposé c'est à dire on a estimé à peu près le maximum de congé de maternité pour la femme c'est dans les 3 ans et maintenant à cause de la crise ils ont écouté 2 ans que chaque femme maintenant à partir de 2 ans l'enfant peut alors être obligé d'aller dans des familles plutôt dans la crèche et que la maman allez-y faire une formation ou faire quelque chose pour que vous arrivez quand même à contribuer dans la société et ça vous voyez comment ils arrivent à gérer la crise alors qu'elle s'assume elle-même comme dit notre frère sa crise économique nous l'Africain nous n'avons rien à voir avec mais c'est vrai c'est vrai aussi mais c'est ça que j'allais dire j'ai donné tout simplement l'exemple de dissocier c'est pourquoi on a dit on va dissocier maintenant on va séparer maintenant ce genre de crise on voyait que ça c'était une crise économique et tout ça et regardez comment ils assument leur crise comment ils gèrent mais ce que nous n'apprécions pas c'est quand maintenant cette crise arrive l'Occident retourne encore en Afrique pour imposer certaines choses pour maintenant faire connaître qu'une exploitation est un peu plus excessive et pour que l'Afrique la pauvre qui le fait qu'est subie à chaque fois dans son histoire qu'elle subisse encore cet retour avec force de néocolonialistes en Afrique pour régler leur affaire de crise c'est pas comme ça moi j'ai toujours dit il doit y avoir en Afrique un partenaire un partenaire profitable un partenaire bénéfique si seulement si ils arrivent vraiment à bien se faire comprendre et en même temps les Africains de la diaspora doivent faire la notion de l'intérêt commun l'intérêt commun compte regardez Néhémie il s'est pas soucié de sa propre vie mon frère a soulevé l'exemple de Néhémie mais lorsque ceux qui lisent la Bible doivent voir que Néhémie avait une bonne vie déjà je pense qu'il travaillait dans la cour royale de roi de Babylone n'est-ce pas mon frère allo voilà donc je pense que je suis déjà seule ou je me trouve seule je ne sais pas mais je vois bien les gens être au plateau donc ça dit Néhémie il s'est trouvé là il avait une bonne vie il était dans la cour royale de Babylone il était là d'ailleurs même c'est ça qui avait donné même une facilité pour lui d'avancer pour faire des démarches qui feront qu'on puisse l'aider et aller reconstruire son pays donc l'intérêt commun c'est quoi c'est visé pour que tout le monde retrouve son compte et quand il y a l'intérêt commun la communauté de la diaspora africaine ou la communauté surtout de la diaspora congolaise doit faire la part des choses de ses intérêts communs c'est-à-dire que lorsqu'on s'est réuni pour un intérêt commun on n'est pas là pour que chacun arrive à se vouloir à se vouloir il gloire quelqu'un au personnel non l'intérêt commun tout le monde doit mettre sa main à la patte tout le monde doit comprendre d'abord l'importance de la chose et ça c'est très important aujourd'hui nous disons que la crise qui traverse l'Afrique elle est en train de subir elle subit elle subit des coups elle subit la domination parce qu'actuellement nous avons vu les guerres partout le Mali le Soudan l'Ivoire Libye Tunisie pour la Tunisie ne c'est pas vraiment j'ai dit merci encore en félicitations mon frère de soulever même le manifestation c'est le problème des manifestations en Occident si ça peut apporter quelque chose on se demande de faire le Bula qu'est-ce que ça a déjà apporté toutes les manifestations mon frère a soulevé que je vous dis vous vous manifestez en Occident c'est pas eux qui vont régler cette affaire là parce que toutes les manifestations du monde nous voyons que chaque nation les font souvent chez eux ils les font souvent chez eux l'Amérique dans le temps de la ségrégation raciale ils ont fait une marche historique c'était aux Etats-Unis parce que le problème c'était là le problème de Tunisie Ben Ali dégage ils ont fait ça en Tunisie pour régler l'affaire qui était là dans leur pays et le problème partout dans le monde quand ça manifeste même ici en Occident même ici en Allemagne quand on fait des manifestations ils règlent les affaires internes de leur pays et ils manifestent nous la diaspora africaine congolaise trop de manifestations faites ici ça aboutit à quoi et ces manifestations là ça rime en quoi en fait pour que l'Occident arrive à gérer cette situation et comment elle affiche maintenant ce problème c'est ça pendant qu'on dit que l'Afrique subit et en même temps c'est le même Occident qu'on vient encore vers lui pour manifester pour dire voilà nous voulons ça je pense que le problème c'est que si on veut se manifester ça serait encore plus mieux qu'on le fasse chez nous que vous le fassiez en Afrique là où il y a le problème ça serait quelque chose aussi de très bien bien que bon certaines manifestations si ça apporte quelque chose je ne sais pas mais ici c'est un lieu de réflexion où on s'analyse on pense un peu sur la crise on ouvre le dossier de la crise et faire accepter toutes les tendances ainsi pour régler les problèmes et toutes les divergences qui nous séparent nous les mettons à côté et nous nous apportons ce qui nous unisse c'est-à-dire si l'intérêt c'est le Congo l'intérêt c'est l'Afrique c'est ce qui nous unisse là que nous allons plus exploiter c'est ça pour dire régler notre affaire voilà je crois que chers amis la diaspora africaine est appelée à prendre conscience des événements qui traversent le continent africain à prendre conscience aussi des nouvelles dispositions prises en Occident et de pouvoir aussi participer ou répondre à cela car cela dépend aussi de son bien aussi en même temps la diaspora africaine doit sortir de cet esprit de l'inactivité et vaquer dans ce monde de compétitivité pour arriver à tendre la main au continent africain et aussi à notre communauté qui doit normalement avancer dans l'intégration dans l'émergence pour arriver à apprendre quelque chose parce que demain comme dit notre frère il vous appelle que nous rentrons un jour chez nous pour travailler d'ailleurs en Allemagne ici une fois on a dit la chancellière qui a vraiment dit aidons les Africains de rentrer chez eux pour travailler aussi c'est-à-dire de construire aussi leur pays d'aller travailler dessus donc alors avec cette parole nous allons dire s'il faut nous aider il faudrait aussi que tous les conflits qui sont en Afrique soient aussi réglés comme nous voyons les cas de Rwanda où le président de Tanzanie dit aussi que la paix en RDC ça ne doit pas simplement se faire on n'a pas forcément imposer la RDC de négocier avec le M23 mais aussi penser aussi à Ouganda et Rwanda de penser aussi à négocier avec leurs opposants rebelles et ça ça serait que la paix va retourner au pays des Grands Lacs et voilà chez nous aussi nous aussi la diaspora africaine qu'est-ce que nous allons faire face à toutes ces choses nous allons nous asseoir nous allons nous raconter nous sommes disposés en Afrique et disposés pour que nous puissions en bavarder en discuter sur ce qui concerne notre Afrique ce qui concerne chaque pays respectif que nous représentons au sein de cette union de la diaspora africaine AmAfrica World la radio des données du recevoir la radio qui fixe l'organisation qui fixe ce regard sur l'Afrique et sa diaspora voilà pourquoi nous vous disons tous amour, conscience, réparation et n'oubliez pas que le spirituel contrôle le naturel nous vous disons merci à vous tous qui nous avez suivis la diaspora africaine prenez conscience faisons la part des choses illuissons-nous et puis parlons-en AmAfrique est disposée pour recevoir tous vos appels et vos intérêts et votre apport nous avons encore besoin de gens besoin de gens compétents qui peuvent apporter un plus au sein de cet espace et pourquoi pas de notre communauté africaine de la diaspora quant à l'Afrique la diaspora peut beaucoup plus aider qu'elle s'ignore la génération sortie de l'Egypte c'était une génération vacillante c'était une génération versatile parce que il y avait encore du goût de concombre qu'il regrettait la viande de l'Egypte à chaque fois qu'il y avait un ça ne va pas il commençait à regretter les retourner à l'Egypte mais la diaspora cette génération plutôt sortie de l'Egypte la majorité n'était pas entrée dans le Canaan et c'est cette nouvelle génération sortie dans le désert c'est cette génération là qui a conquis Canaan qui est entrée et qui a possédé Canaan Canaan c'est un lavage symbolique qui dit tout simplement retrouver le bien-être de son lieu parce qu'on est mieux que ce soit et je pense que vous avez compris cette parabole que je vous lance ici et notre frère qui a parlé de Néhémie et notre frère Chababa qui est parti déjà plus tôt aussi en même temps vous avez compris tout écoutez la rediffusion ça va vous aider encore de prendre conscience c'était donc la voix de Mama Fisa de l'évêque de la conscience et c'est toujours nous qui sommes là pour vous parler de la prise de conscience dans notre réseau Amafrica la page et dans notre site Amafrica world.com les articles et bien évidemment le feront pour en débattre et en échanger merci à vous tous je vous souhaite très bonne nuit vraiment une très bonne nuit à vous tous qui nous captez de partout de partout et vous qui allez aussi suivre la rediffusion de cette émission prenez conscience remédients face à la crise qui traverse l'Afrique et analysons aussi la crise qui traverse l'Occident pour savoir de quel côté de quel camp nous membres de la diaspora africaine nous nous trouvons merci et je vous dis à tous très bonne nuit merci 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 c'est le plus c'est le plus c'est le trisom laissez-moi en aller y'a une vie y'a une vie à ma jesse à ma jesse Afrique 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 Enversé des risaux c'est chez moi avrai l'alberté c'est l'amour